Voilà, en fait, quand je vois écrit Charef, je ne pense pas à Nabil, tu vois, et Nabil, c'est ton prénom, et tu vois, je n'y pense pas, voilà. Bonjour Nabil ! Bonjour Daniel ! Bonjour Clément ! Bonjour bonjour ! Bon, heureux de vous voir fidèle au rendez-vous, je voulais vous demander si vous aviez, comment dirais-je, réussi... Bonjour Clément ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Je voulais savoir si vous avez réussi à vous connecter sur l'Atacad. En fait, c'est une question que je ne devrais pas poser, parce que je devrais aller consulter Big Brother. Donc l'Atacad, l'URL, j'en profite pour la rappeler, c'est l'Atacad.com Et donc vous avez 5 pavés qui correspondent à 5 cours, et donc si on regarde sur le cours, on voit par exemple que Bertrand et Axel ne sont pas encore connectés. Non, pas encore. Voilà, donc il faut le faire quoi. Et donc, et si jamais c'était compliqué pour une raison mystérieuse, bon ben faudrait qu'on regarde, bonjour Sandra ! Et donc il faudrait qu'on regarde quoi, parce que le but du jeu par exemple, c'est jeudi après-midi, on va bosser ensemble sur ce paquet de cours là. Et donc très clairement, il ne faudrait pas que vous soyez coincé dans la porte d'entrée, à ne pas pouvoir partager le contenu du cours. Et donc, et aussi comme c'est des choses qui correspondent à entre guillemets l'épreuve finale, ben donc le but du jeu c'est de rentrer dans le chou le plus possible quoi. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc c'est un point d'organisation, alors j'ai un autre point d'organisation. Donc ça je vais le fermer. J'ai un autre point d'organisation, c'est un truc qui s'appelle le planage. Donc le planage à la demande, alors je prends la version stagiaire, le planage c'est ça, d'accord ? Et donc à la demande de Paolo, en fait on va échanger l'après-midi du 16 avec l'après-midi du 17. Alors je vais vous le faire en temps réel. Donc on va prendre ça, on va le coller là, ok ? On prend ça, on va le coller là, ok ? Donc pour vous ça ne change pas grand chose. Au niveau volume horaire, ben c'est neutre, d'accord ? Et donc en fait, ça permet de régler un problème d'organisation pour Paolo. Donc c'est bien. Alors Paolo, donc ça c'est quelque chose sur lequel j'attire votre attention aujourd'hui. Et Jean-Michel, il va mettre à jour le calendrier Teams pour que ça reflète ce changement. Ok ? Et donc Paolo Serra, donc c'est sa personne qui mène la session mener un projet d'entrepreneur. C'est lui le patron de la coopérative à laquelle j'appartiens. Donc voilà, alors une fois qu'on a dit ça, on peut revenir à nos moutons. Et donc il y avait une question qui était la question de Bertrand ce matin qui disait les bibliothèques, d'où elles viennent ? Quand on fait pip install une bibliothèque, d'où est-ce que ça vient ? Alors en fait, et la réponse succincte parce que, bon ben, vous posez souvent des questions qui sont en anticipation sur le cours. Mais finalement, le bon moment pour répondre aux questions, ce n'est pas le moment où je prévois de faire le cours. C'est le moment où vous posez les questions. Et donc le truc, c'est qu'il y a deux réponses sur les bibliothèques Python. La première, c'est que quand vous installez Python, vous avez un certain nombre de bibliothèques natives qui viennent avec Python. Donc je ne sais pas, par exemple, la bibliothèque qui contient les fonctions mathématiques, elle s'appelle Math. Et Math, il n'y a pas besoin de l'installer. Voilà. Ou la bibliothèque qui permet d'accéder au système d'exploitation, elle s'appelle OS. et il n'y a pas besoin d'installer parce qu'elle vient avec Python. Et puis quand on fait pip install quelque chose, ben pip, il va chercher la, comment dirais-je, la bibliothèque, le package que vous voulez installer sur un site communautaire appartenant à la, comment dirais-je, à la communauté Python qui s'appelle Pipi, P-Y, P-I. Et donc il s'appelle dans le vocabulaire de Python, la boutique à fromage, la cheese shop. Donc je vous dis ça parce que c'est une question qui est posée dans l'état cad. Donc moi ça ne m'avait jamais frappé. Donc l'histoire de la boutique de fromage, c'est un sketch des Monty Python quoi. Et donc la bibliothèque, la bibliothèque Pipi s'appelle cheese shop. Bon voilà. Et donc ce qu'il faut savoir, donc c'est que les bibliothèques, il y a celles qui viennent nativement avec Python et celles que vous allez chercher par Pip. Voilà. Et Pip, ça va aller chercher au loin. Et donc si un jour vous créez une bibliothèque pour faire quelque chose, et bien vous pouvez demander à l'implanter sur le site communautaire Pipi. Et donc à partir de ce moment-là, vous la mettez au pot commun et elle peut être utilisée par tout le monde. Voilà, voilà. Alors, hier on avait commencé à parler à différents animaux de Python et donc en particulier on avait vu les entiers, les bouléens et les flottants. Et donc on avait vu que c'était important de garder en tête qu'il y a la façon dont les informations nous sont présentées, par exemple telles qu'on les voit à travers Jupiter ou à travers Idle. Donc l'écriture d'un entier, qu'on a appelé un littéral ou l'écriture d'un flottant. Donc il y a des littéraux pour tous les types de données. Et puis il y a la représentation interne. Et donc il faut avoir, comment dirais-je, la notion qu'il y a l'écriture d'un littéral et puis il y a la représentation interne. Et évidemment, ce qu'on peut faire avec l'un de ces objets Python, ben ça dépend, c'est au travers de son écriture, mais ça dépend beaucoup de sa représentation interne. Alors ce qu'on a vu, c'était l'importance de la représentation en binaire pour les entiers, mais aussi pour les flottants avec l'observation qu'un nombre flottant, c'est quelque chose qu'on écrit, nous, en décimale, mais qui est représenté en binaire et donc qu'il peut y avoir des petites différences pour les nombres flottants. Bon, la bonne nouvelle, c'est pour les nombres entiers. On fait, enfin, les ordinateurs font des calculs complètement exacts. Et donc, on en était à un truc qui est juste, bon, enfin, ça fait partie du cours de mathématiques en terminale, quoi, mais ça sert pas très souvent. Enfin, moi, ça m'a jamais servi à rien dans ma carrière et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes. l'hommes, c'est important conceptuellement. Donc, ce sont les nombres complexes. Les nombres complexes, je ne vais pas tenter de justifier pourquoi ils sont présents. En fait, ce qu'on me disait en terminale, on me disait, ça sert en particulier pour les gens qui font de l'électricité, c'est-à-dire qu'ils vont représenter le courant, le voltage, ce genre de choses. Et donc, la notion de nombre complexe est utile dans ce domaine-là. Alors bon, je ne l'ai jamais vérifié et je n'ai jamais eu un cours d'électricité où on m'a parlé de ça. Mais néanmoins, c'était quand même ce qui m'était dit. Également, ce qui semble très important, c'est qu'en mécanique quantique, si on n'avait pas les nombres complexes, il y aurait des choses qui seraient difficiles à expliquer. Et donc, du coup, il y a des tas de justifications qui font que les nombres complexes existent. Et en fait, moi, ce que je vous demande de prendre en compte, c'est de prendre en compte que Python connaît les nombres complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe ? C'est un nombre qui s'écrit en deux parties, une partie réelle et une partie imaginaire. En fait, l'idée des nombres complexes, c'est de dire que les carrés sont toujours positifs. D'accord ? 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 au carré, ça fait aussi 4. D'accord ? Et les nombres complexes, c'est des nombres dont le carré peut être négatif. Et donc, tout ça, c'est basé sur un nombre particulier qui est J, d'accord ? Et qui est défini comme le nombre tel que quand on l'élève au carré, ça fait moins 1. D'accord ? Ce qui fait que les nombres complexes s'écrivent toujours sous la forme A plus B fois J. Et donc, J, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire, le nombre dont le carré est moins 1. Et donc, par exemple, quand on écrit 2 plus 4 J, c'est un nombre complexe. Alors, ce qu'il y a d'absolument étonnant, c'est que Python connaît tout ça. Et donc, puisqu'il connaît tout ça, on va le vérifier avec Jupiter. Alors, je vais démarrer Jupiter. Et donc, regardez bien parce que c'est une manip qui se fait en plusieurs étapes et que tout le monde doit apprendre à faire. Et puis bon, de toute façon, voilà. Donc, en fait, pour démarrer Jupiter, je dois d'abord activer l'environnement Jupiter. Alors, chez moi, il se trouve dans Environnement. Ça s'appelle Jupenv. Et puis après, il faut que j'aille dans le dossier script parce que moi, je suis sous Windows. Donc, c'est dans le dossier script. Et puis là, j'ai un truc qui s'appelle Activate.bat. Voilà. Alors, si je fais ça, je récupère Jupenv de cette façon. Donc, entre parenthèses, qui vient se mettre dans l'invitation du shell de Windows. Alors, il se peut chez vous que la fenêtre de commande qui s'ouvre, ce soit une fenêtre PowerShell. À ce moment-là, si c'est le cas, en fait, c'est presque pareil. C'est-à-dire que vous faites Environnement, Jupenv, et puis Script. Et puis là, en fait, vous avez un script qui s'appelle Activate.ps1. Voilà. Et donc, ça, ça fait la même chose dans une fenêtre bleue. Et puis, si vous êtes sur Macintosh ou sur Ubuntu, vous devez ouvrir un terminal et vous devez rechercher l'endroit où vous avez rangé l'environnement Jupenv. Et là, vous devez taper la commande source. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise, la commande, mais source Jupenv slash bin slash activate. Et c'est des slash, pas des backslash. Les backslash, c'est pour Windows seulement. Alors, en fait, bon, moi, je vais garder ma fenêtre noire parce que je l'aime bien. Une fois que vous avez fait ça, il suffit après que vous alliez vous mettre là, vous rangez vos classeurs Jupyter. Alors, ce que je conseille, c'est par exemple d'aller sur le bureau parce que comme ça, au moins, vous savez où ils sont. Donc, moi, des classeurs Jupyter, j'en ai tout un paquet qui sont rangés dans le document. Alors, on va essayer de trouver ça. Il y a aussi quelque chose d'important. C'est apprenez à vous servir de la touche tabulation quand vous vous baladez dans les dossiers, dans la fenêtre de commande. Parce que, par exemple, vous voyez, document. Donc, moi, après, j'ai client. Donc, quand je fais tabulation, ils cherchent à compléter. Voilà, client. Donc, après, j'ai un client qui est le Greta. En fait, j'ai deux Greta, mais le client Météor. Et pour eux, je fais des stages Python en 2022. Il y en a un, voilà. Et j'ai un dossier où j'ai les classeurs Jupyter. Voilà. Et donc, à chaque fois, j'appuie sur tabulation et c'est lui qui complète le chemin du fichier. Alors, c'est très intéressant. Parce que si jamais il y a une faute d'orthographe, ça ne va pas compléter. Donc, je vais me rendre compte que j'ai tapé des bêtises. Et d'autre part, quand c'est lui qui complète, en principe, ça veut dire qu'il trouve le fichier et qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, c'est une très bonne sécurité. J'ai une petite question, Georges. Oui, vas-y. Est-ce qu'on... Alors, parce que moi, comme j'avais installé Jupyter, je travaille plutôt, je ne sais pas trop où, dans mon ordi. Est-ce que je vais avoir besoin de faire un dossier Jupanv script pour... Non, non, non. Jupanv, non. Mais par contre, il faut que tu repères où est-ce que tes classeurs sont rangés. Oui, après ça, oui, je le vois directement. C'est juste ça. Donc, Jupanv, c'est pour ceux qui ont eu besoin de créer un environnement Jupyter. Tu vois ? D'accord. Et donc, toi, apparemment, ton environnement, il est contenu dans je ne sais pas quoi. Et on a vu que tu arrivais très bien à démarrer Jupyter. Donc, pour nous, c'est le bonheur. Et voilà quoi. Par contre, cette notion d'environnement, elle est importante et vous allez la retrouver plus tard quand vous allez faire du PyCharm. Tous ces trucs que je suis en train de faire à la mano, c'est PyCharm qui va les prendre en charge. Donc, on sera content de voir travailler l'atelier sans qu'on se fatigue. Voilà. Et donc, une fois qu'on est dans le bon dossier, on peut faire Jupyter Notebook et ça démarre le serveur Jupyter. Et donc, ça, c'est… voilà. Et donc, non seulement ça démarre le serveur Jupyter, mais si on a de la chance, ça démarre aussi un navigateur dans ce dossier. Et donc, moi, je voulais vous montrer les nombres complexes. Les nombres complexes, ils sont là. Donc, les nombres complexes, c'est des nombres imaginaires, donc de la forme a plus bj. a et b sont des flottants. Et j, c'est l'imaginaire, noté j, c'est-à-dire le nombre qui, quand on l'élève au carré, fait moins 1. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que quand on écrit 2 plus 4j, d'accord, c'est un nombre complexe pour Python. Et donc, du coup, quand on élève au carré 2 plus 4j, d'accord, ben, on nous dit, ben, ça fait moins 12 plus 16j, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les identités remarquables qu'on a appris en seconde, peut-être un peu avant. Quand on a a plus b au carré, ça fait a2 plus 2ab plus b2. Donc, voilà, donc, si je fais a2, donc, le carré de 2, c'est 4. Le carré de 4j, c'est combien ? Ben, le carré de 4, c'est 16. Le carré de j, c'est moins 1, donc ça fait moins 16. Donc là, j'en suis à 4 moins 16, ça fait moins 12, d'accord. Et ensuite, le double produit, 2 fois 2, 4, fois 4, 16, j, donc ça fait plus 16j. Et donc, Python, c'est compté avec les nombres complexes. Et donc, moi, en fait, ce que je voudrais simplement vous faire remarquer, c'est que si vous écrivez un nombre avec un j, pour lui, ça va être un nombre complexe, d'accord. Alors, des j, i, j, c'est des lettres qu'on utilise pour nommer des variables très fréquemment dans les programmes informatiques. Et donc, le truc, par exemple, c'est que si vous faites 3j en oubliant le signe multiplié, par exemple, ben, pour lui, c'est un complexe. Si vous mettez 4j avec un blanc au milieu, pour lui, c'est quelque chose qu'il ne va pas comprendre, d'accord. Et donc, si vous avez, comment dirais-je, si vous avez une variable qui s'appelle i, d'accord, et une variable qui s'appelle j, vous faites 4i plus 7j, bon ben, là, ça va bien se passer. Mais si jamais vous oubliez cette chose-là, ça va faire ça, d'accord. Donc, ce qui est… C'est uniquement avec le j, c'est ça ? Uniquement avec j. Pour lui, j, c'est l'imaginaire. Donc, si jamais il voit un truc qui commence par des chiffres et qui se termine par un j, d'accord. Donc, si je mets 7.1j, par exemple, ça, j'ai tout à fait le droit, d'accord. Et donc, pour lui, c'est un nombre imaginaire. Et en fait… Donc, en clair, si vous avez des choses qui s'appellent j et que vous avez oublié un opérateur, d'accord. Voilà. Donc, si jamais vous oubliez ça, vous voyez, ça va faire des trucs… Ça va être… Il n'y a pas de faute. Enfin, si il y a un blanc, il y a une faute, d'accord. Mais si c'est collé… Si c'est collé, il n'y a pas de faute. Et donc, du coup… Voilà. Par exemple, là, mettons que j'ai oublié… Ça, j'ai le droit, d'accord. Ok. Mais si j'oublie l'opérateur, ça me calcule quelque chose qui est inutilisable dans mon code. Donc, en fait, les nombres complexes, je vous ai rappelé leur existence, d'accord. Donc, ça ne vous servira à rien, d'accord. Mais pensez que quand vous mettez des J quelque part, il faut éviter cette situation-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours bien, comment dirais-je, avoir l'opérateur. Et comment dirais-je… Et si jamais vous avez oublié l'opérateur, vous vous retrouvez avec un nombre complexe, vous pouvez le vérifier en faisant type du résultat, quoi. Voilà. Ça va vous dire complexe. Vous saurez que vous êtes trompé. Donc, moi, en fait… Pour moi, vous parler des complexes, c'est plus pour vous mettre en garde contre… Enfin, ne soyez pas étonné si un jour vous avez oublié quelque chose devant un J, d'avoir des calculs bizarres qui sont faits par la suite, quoi. Ok ? Mais dans ce cas-là, Georges, ce n'est pas plus simple de ne pas utiliser la lettre J comme variable ? En fait… Si rien ne m'interdit de dire que c'est J, K ou L… Alors, donc, ça aussi, c'est une très bonne question parce que ça me permet de faire un point. En fait, c'est très fréquent que les gens emploient des variables I et J. En particulier, ça sert d'indice pour référencer des éléments d'un tableau. Donc, en fait, ta suggestion de ne pas mettre de J pour être tranquille, c'est une bonne suggestion. Sauf que les informaticiens qui ont un peu roulé vont se dire… Ah ben merde alors, quoi, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a… Vous me verrez très souvent utiliser des variables qui ne comportent qu'une lettre. Par exemple, moi, je suis très à l'aise avec une variable qui s'appelle X ou I ou J ou K. D'accord ? Et donc, ça ne fait pas beaucoup de caractère à écrire et je suis très content. Maintenant, ce qui est conseillé et ce qui est dit par… Comment dirais-je ? Quelqu'un qu'on va rencontrer qui s'appelle la pépette. Donc, la pépette dit… Il vaut mieux ne pas utiliser des noms de variables à un seul caractère. Parce que la pépette dit « ce n'est pas assez explicite ». Et la pépette dit « j'aime bien ce qui est explicite ». Donc, si tu as, par exemple, une variable qui représente un âge, ben, moi, je l'appellerais volontiers A. D'accord ? Mais la pépette, elle dit « il n'y a qu'à l'appeler AGE ». Comme ça, tout le monde saura ce que ça veut dire. Alors, il y a, comment dirais-je, des cas de figure où on peut mettre des noms de variables très longs. Donc, je me souviens d'une application réalisée dans le domaine des télécoms où il y avait des choses qui étaient des numéros de série d'appareils. Alors, des numéros, bon, je ne pouvais pas appeler mes variables n, ça n'allait pas. Et donc, mes variables, elles s'appelaient numéro de série du répartiteur. Voilà. Et donc, il y avait 50 caractères dans le nombre variable. Par contre, en lisant le nombre variable, il n'y avait pas moyen de se tromper sur ce que ça représentait. Et donc, ça, oui, ça me paraît avoir de la valeur. Donc, j'y... Non, je suis désolée, je suis à la traîne. Je n'arrive pas à enlever Jupiter sous Ubuntu. Ah ben, écoute, alors ça, le traitement va être collectif et immédiat. Tu partages ton écran et on te file un coup de main. Et tu as entendu que c'est, comment dirais-je... Alors... Alors, attends, je vais promener ça sur mon écran qui est grand. Et donc là, c'est bon, là, je suis chez toi, là. Alors, là, on est sur Ubuntu. Ouais. Je suis bien rentrée dans l'environnement. D'accord. Alors, est-ce que tu peux faire LS ? Pour moi, tu es sorti de ton environnement. Alors... Alors, non, non, pas du tout. Juponv, elle est dans l'environnement Juponv. Est-ce que tu peux faire Jupiter Notebook ? Loin, Notebook. N-O-T-E-B-O-O-K. Voilà. Bravo. D'accord. C'est bien. C'est miraculeux. Ça marche. C'est ça. OK. Et donc, bon, ben voilà. Et donc, Sandra, tu vois, c'est très bien que tu le dises parce que de toute façon, c'est... Alors, déjà, ça montre à ceux qui ne sont pas sous UNIX comment c'est UNIX. D'accord ? Et puis, la difficulté que tu as rencontrée, il y en a d'autres qui la rencontrent peut-être. Et moi, je les invite à ne pas être timide et à... Si jamais ça coince chez vous, ben, il faut juste le dire, quoi. Moi, je n'arrive pas à le faire marcher. Oui, ben, alors... Ben, si pour toi, c'est OK, Sandra, à ce moment-là, on va demander à... Alors, qu'est-ce qu'il a dit qu'il n'arrivait pas à le faire marcher ? Oui, ben, vas-y. Et toi, c'est Anthony, c'est ça ? Oui. OK, vas-y, Anthony, partage ton écran. Voilà. Je suis là, je n'arrive pas à l'activer, il n'y a rien dans BIN. Alors, attends, là, tu n'as pas partagé l'écran, je ne vois encore rien. Ah, OK. Voilà, donc... Alors, est-ce que tu peux faire... Donc là, tu es sur Windows, c'est sur quoi ? Ah non, tu es sur... Ah, très bien. Est-ce que tu peux faire LS ? LS... On a perdu ton écran. Ah bon ? Oui. Alors, donc apparemment, tu as l'air d'être dans le bon truc. Est-ce que tu peux faire SOURCE ? S O... SOURCE, SOURCE, SOURCE. SOURCE. SOURCE, oui. Et donc maintenant, tu écris BIN. BIN. Voilà. SLASH. SLASH. Et là, tu mets ACT. Activer ? Oui. Est-ce que tu peux taper sur la tabulation ? Voilà. Tabulation ? Ah, tu dois taper le début. BIN. SLASH. ACT. Et tu tapes sur la tabulation. La tabulation... OK. Tu mets ACTIVATE alors. OK. Oui, parce qu'il y en a plusieurs et donc il ne peut pas choisir. Voilà. Et donc là... Alors... Moi, je vais... De mon côté, je reprends mes notes, mais maintenant, ça n'empêche pas le groupe de rechercher ce qui se passe chez toi. C'est bizarre. BIN. Python 3. Bin. Python 3. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut regarder LSBIN ? Oui. Bon, écoute... Est-ce que ça a déjà marché chez toi ? Pour moi, non. D'accord. D'accord. Très bien. Donc... Donc... Éventuellement... Éventuellement, tu pourrais faire CD point point. CD point. Voilà. OK. Donc là, on est dans tes environnements, donc que tu as écrit en anglais, c'est ça ? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier, à part Jupan ? Il n'y a que ça. D'accord. D'accord. Et donc, en fait, ce que je te propose de faire, c'est de faire... Donc, quand tu lances Python, tu le lances par Python 3 ? Oui. Ou Python, ça marche ? Python, tu fais Python ? Non. Non. Oui, on ne le reconnaît pas. Oui, fais attention parce que là, tu as Python. Ah. Là aussi. Par contre, Python 3, ça marche. Voilà. Donc, si je fais Python 3, plus loin... Non, non. Quitte ça. Quitte. Ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va réinstaller Jupiter, vite fait, bien fait. Donc, on fait Python 3. Plus, 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 plus loin. Alors, attention parce que tu as une inversion entre le O et le I. Oh. Plus loin ? Plus loin, moins M. Moins M. Plus loin, véanv. Quoi ? véanv. V, Victor, écho, Tosember. Voilà. Et donc là, tu vas faire jupanv 2. Voilà. Jupanv 2. Deux. Deux ? Deux, tu mets deux, voilà. C'est tout. Oui, et donc là, tu fais entrer. Et maintenant, tu fais LS. Voilà, comme ça, c'est bon. Non, 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 pas bin, LS tout court. Très bien. Donc maintenant, tu écris source. Alors, attends, attends, attends. Donc là, c'est très bien, mais par contre... Ah, oui, oui, donc en fait, c'est ça que tu vas faire. Source, et puis tu fais Jupanv2. Slash bin, slash activate. Bin, slash. Activate. Activate, attention, activate. Et entrer. Très bien. Là, tu fais pip install Jupyter. Attention au U install. Install Jupyter, quoi ? Jupyter, voilà. Comme ça ? Oui, très bien. Très bien. Donc, Jupyter n'a jamais été installé sur ta machine, parce que là, il est en train de l'installer pour la première fois. Le truc de vérification, il a dit qu'il était là ? En fait, il a vu que le dossier Jupyter était là, mais Jupyter n'était pas installé dedans. Donc, maintenant, tu peux faire CD tilde, CD blanc tilde, par exemple. Voilà. Et tu fais entrer. Et donc, là, tu fais... Donc, là, tu es chez toi, en principe, c'est ça ? Tu travailles sous quel dossier ? Oui. Et si tu fais LS, tu vois quoi, là ? Donc, voilà. Par exemple, tu peux aller dans Desktop. Comme ça, ça va... C'est des Desktops, voilà. Ok, super. Voilà. Et maintenant, tu peux faire Jupyter Notebook. Voilà. Ah, ok. Et donc, là, ton Jupyter, il est installé. Et donc, là, tu es sur le... Voilà. Et donc, si tu vas sur New, par exemple, tu sais, vers la droite, tu as... Trois boutons, Upload, New et Rafraîchir. Tu fais New. Tu fais un nouveau classeur Python 3. Python 3, le premier choix, voilà. Voilà. Et là, si tu fais... Si tu fais... Comment dirais-je ? Je ne sais pas. 4 plus 3J. Voilà. Oui, oui. Oui, par exemple. Voilà. Et donc, là, si tu demandes... Enfin, si tu fais Run, là... Tu vois, tu as une flèche au-dessus qui est Run pour exécuter. Là ? Non, ça, c'est plus. Run, elle est à droite, la flèche. Voilà. Là, tu y es. Voilà. Ok. Et donc, tu vois, pour lui, donc, cette chose, 2 plus 4J, c'est un nombre complexe. Ok. Bon, ben, c'est parti. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'aide pour démarrer leur Jupiter à la main ? Et pour inscrire du texte dans Jupiter ? Ah ! Donc, par exemple, donc là, tu vois, il est dans une cellule qui s'appelle IN, qui est marquée en vert. En fait, il faudrait dire que cette cellule ne contient pas du code, mais contient du texte. Et donc, dans la barre des petites icônes qui est tout en haut de la fenêtre, il y a un endroit où il y a écrit code. Et il y a une boîte déroulante. Et dans cette boîte, il faut choisir Markdown, par exemple, ou texte. Markdown, c'est bien. Voilà. Merci. Voilà. Et donc, là, par exemple, tu peux écrire quelque chose du genre, il était une fois, ou je ne sais pas quoi, ou ce que tu veux. Quelque chose, voilà. Et donc, typiquement, quelqu'un pourrait se servir de ça pour prendre des notes pendant le cours, quoi. Et puis, un autre truc, c'est que là où il y a le menu File, il y a une petite disquette dessous. Si tu vas dans le menu File, tu peux dire un peu plus haut, voilà. Un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Voilà, File, là où il y a File, voilà. Et donc, là, tu vois, tu fais Save Vase pour dire, je vais le sauver sur le bureau. Donc, là, tu dis Note, par exemple. Voilà. Voilà. Bon, tu peux mettre un haut, si tu veux. Donc, là, il s'appelle NTES, mais ce n'est pas grave. Tu peux aussi le renommer, je veux dire, si tu es... Voilà. Et donc, quelqu'un garderait son classeur Jupiter, comme ça, avec tous les exemples du cours, quoi. C'est tout à fait possible. Très bien. Ok. D'autres questions sur le démarrage de Jupiter ? Du coup, sur l'utilisation de Jupiter, parce que c'est vrai que ça n'a pas été forcément clairement compris, en tout cas de mon côté. En gros, c'est un peu notre zone de test et en même temps de notes, c'est ça ? Ben, oui, parce que, donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est que vous tripotiez Jupiter, parce que parmi vous, il y en a qui sont intéressés potentiellement par le métier de data analyst, et les data analystes se servent de Jupiter. Et en fait, pourquoi ils se servent de Jupiter ? Parce que, donc, on leur demande, par exemple, tous les jours de produire une statistique avec les données de la journée d'hier, d'accord ? Et bien, tous les jours, ils reprennent, comment dirais-je, le classeur qu'ils ont fait la veille, ils changent deux, trois trucs, ils mettent des commentaires, et ils font leur rapport à leur patron, par exemple. Donc, voilà. Ou bien ce sont des scientifiques, comme un peu ce que j'ai montré hier, qui présentent une étude dans laquelle il y a du texte, des calculs, des graphiques. Et donc, manifestement, c'est un outil très apprécié des data analystes, et dans lequel le code Python que l'on écrit dans les cellules Python, c'est du code Python complètement normal, quoi. D'accord. Et donc, on le sauvegarde ? Oui, et donc ça, tu peux le sauvegarder, et donc, par exemple, une fois que tu l'as sauvegardé, tu peux rouvrir un classeur Jupyter. D'accord, mais il faut à chaque fois, quand même, lancer Jupyter avec Jupyter. Oui, c'est ça. D'abord, tu dois activer ton environnement dans lequel Jupyter est présent. Ensuite, tu lances Jupyter Notebook. D'accord. Et si on active l'environnement, si tu veux, c'est parce qu'on pourrait dire, je mets ça, j'installe Jupyter de base sur ma machine, mais sauf que le truc, c'est que si tu installes tout de base sur ta machine, au bout d'un moment, avec toutes les bibliothèques qu'on installe, ta machine va commencer à ressembler à une poubelle, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on crée des environnements, pour que, quand on installe quelque chose, si j'installe des jeux, c'est dans l'environnement jeu. Si j'installe des trucs de statistiques, c'est dans l'environnement travail. Si j'installe des trucs pour Jupyter, c'est dans l'environnement Jupyter, quoi. Voilà. D'accord. Juste une dernière question. Si là, je sauvegarde un classeur, est-ce que demain, par exemple, je me rends compte que je l'ai mis au mauvais endroit ? Ah oui, oui. Je peux le déplacer et ça fonctionnera toujours ? C'est juste un fichier normal, ton classeur. C'est un fichier qui s'appelle, tu vois, dans le cas présent, le fichier s'appelle ntesipynb. Ynb. Et si on va regarder sur le bureau d'Anthony, on va voir ce fichier, parce que c'est là qu'il l'a mis. D'accord. Et donc, si je veux, après, si je le déplace et que je veux le retrouver, juste à faire file open et... Ah oui. Oui, oui. Parfait. D'ailleurs, moi, sur le Slack, hier soir, j'ai mis les classeurs Jupyter que j'ai bricolés pendant la journée. Et donc, je les ai mis pour que vous puissiez les récupérer et les rouvrir et y ajouter vos propres expérimentations, si vous le souhaitez. Tu vois, voilà, le classeur Jupyter, ils sont venus se mettre sur le bureau. Alors, un petit HUD, tu peux tout à fait le balancer. Et ntes, c'est celui que tu as sauvegardé. Et là, si on double-clic sur le fichier ntes, Jupyter ne va pas se lancer. Alors, je ne sais pas. Double-clic pour voir. Donc, là, c'est ton éditeur. Donc, là, il faudrait que tu refermes ton éditeur. D'accord. OK. Et donc, est-ce que ton navigateur, il est toujours actif sur... Oui. Voilà. Donc, si tu rouvres ton navigateur... Voilà. Donc, ça, on voit le contenu d'un classeur. Quand tu fais le public, il ouvre ça. Oui, voilà. Si tu ouvres ton navigateur, voilà. Et donc, là, tu l'as. Et donc, si tu... Alors, je ne vois pas... Ah oui. Si tu vas dans Homepage, dans l'onglet d'à côté, qui est juste à gauche. Voilà. Donc, là, tu as la vue de tes fichiers. Et donc, là, si tu cliques sur Note, oui, ça te l'ouvre. Voilà. Note. Voilà. Mais voilà. Et donc, là, tu as ouvert un deuxième onglet sur le même classeur. Mais ce n'est pas gênant, quoi. C'est quoi la commande pour sauvegarder sur le bureau directement ? Alors, donc là, tu vas dans File, Save. Oui. Voilà. Et là, tu chemines dans l'arborescence des dossiers. D'accord. Je fais juste Save As et j'indique le chemin, c'est ça ? Oui. OK. Alors, et... Et donc, en fait, tu vois, on te dit... Et c'est entrer le chemin relatif à votre dossier Notebook. Parce que pour lui, quand tu démarres Jupiter, d'accord, comment dirais-je, tu le démarres, en principe, dans un endroit où tu mets tes notebooks. Ou en tout cas, comment dirais-je, en fait, je crois que par sécurité, tu ne peux pas cheminer au-dessus du dossier dans lequel tu as démarré ton Jupiter Notebook. Donc, moi, j'écris un dossier, par exemple, Jupiter, je peux directement l'enregistrer dedans ? Oui. Oui. OK. Donc, moi, en fait, je vais repartager mon écran. Donc, comme vous l'avez vu, tu vois, en fait, moi, tu vois, voilà, donc là, on me dit, je suis dans le... Dans le, comment dirais-je, dans le... Je suis sur le classeur qui s'appelle Complexe, d'accord ? Et en fait, pourquoi c'est comme ça ? C'est parce qu'avant de démarrer Jupiter Notebook, j'ai été mettre dans le document client Greta Meteor 2022-06 Jupiter, tu vois. Donc, en fait, dans ce... Donc, ça, en fait, ça correspond à un chemin qui est là, quoi, tu vois. Donc, sur mon dossier Windows, j'ai un dossier dans lequel j'ai plein de classeurs accumulés au fil de présentation précédente, quoi. OK ? Et donc, en fait, c'est là que j'ai démarré Jupiter Notebook. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'était que si, par exemple, je voulais sauvegarder... Voilà, donc, ça viendrait se mettre dans ce dossier-là, d'accord ? Et là, je ne peux pas remonter au-dessus. De la même façon, si je fais Open, donc, je peux aller dans le dossier PDF, mais ça ne présente pas bien grand intérêt, d'accord ? Mais je ne peux pas remonter au-dessus. Je n'ai pas le dossier... Enfin, je n'ai pas de lien vers les dossiers qui sont au-dessus. OK ? Et ça, je pense que c'est par sécurité. Donc, par exemple, pour vous, ça peut... Enfin, si vous avez un dossier dans lequel vous mettez tous les trucs Jupiter que vous faites, vous démarrez Jupiter dans ce dossier. Ou bien, une autre façon de faire, c'est vous le démarrez sur le bureau, et puis après, vous rangez vos classeurs dans un dossier, par exemple. OK, donc là, par exemple, pour les classeurs Jupiter que vous nous avez laissés hier, on les télécharge, on les déplace dans un dossier, par exemple, court, et après, donc, on lance Jupiter en... Dans le dossier court. Voilà, ou en le lançant, en tout cas, au-dessus de ce dossier-là, et ensuite, on va enlever les... Oui, 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 exactement. D'accord. Bon. Bon, ben, il y en a marre des complexes, on passe à autre chose. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous... J'ai une petite question, Georges. Oui, vas-y. Moi, sur ma version, quand j'essaie de mettre du commentaire, en fait, je n'ai pas autant de choix que toi. Je ne vais avoir que code, markdown ou row. Je n'ai pas le... Il me semble que toi, sur ta version, tu as plus de... Code, markdown ? Et row, ça doit être texte brut en français ? Du coup, oui, voilà, je n'ai pas de titre, par exemple. Et row, ce n'est pas la même chose que du texte, j'ai l'impression. Alors, row, c'est du texte brut. Pour NB Convert, donc, je ne sais même pas ce que c'est. D'accord ? Et titre, quand tu fais titre, on te dit, il n'y a plus de titre, veuillez faire du markdown. Moi, par exemple, je n'ai pas l'option titre, tu vois. J'en ai que trois. D'accord. Mais comme toute façon... Alors, voilà, donc, en fait, je vais juste... Voilà, donc, en fait, si tu veux faire des titres, ça, c'est un titre de niveau 1. D'accord, ok. C'est un titre global, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un titre de niveau 2. D'accord. Voilà. Donc je me mets en markdown et j'utilise le... Voilà. Et donc, et c'est ça qui est recommandé, quoi. D'accord ? D'accord. Et donc, autrefois, ils avaient un truc qui, apparemment, est tombé en désuétude. D'accord ? Et on te dit, Jupiter n'utilise plus de cellules spéciales pour les titres. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, j'aide ça. Je n'ai rien fait pour l'avoir. D'accord. J'ai réinstallé Jupiter récemment. Donc toi, elle date de quand, ton installation ? Je dirais novembre dernier, octobre-novembre. D'accord. Donc tu vois, il y a peut-être des choses qui ont changé. Mais ce n'est pas critique, à mon avis, c'est, comment dirais-je, ça reste complètement compatible, quoi. Merde. Alors, une fois qu'on a parlé des complexes, on va peut-être parler de types de données qui sont plus sexy. Et quoi de plus sexy que les strings ? Je veux dire, en fait, c'est les chaînes de caractère, quoi. Voilà. Et donc, le truc, dans la plupart des langages de programmation, il y a un type de données qui est chaînes de caractère. Et donc, c'est très, très intéressant et très, très important, puisque dans la vie, il n'y a pas que les nombres. Donc, il y a ce qu'on appelle les données non numériques. Et les données non numériques, c'est les données textuelles, des choses qui s'écrivent avec des suites de lettres et de chiffres qui sont prises en compte pour leur valeur de texte. Et donc, les chaînes de caractère en anglais s'appellent string. Et pour Python, c'est un type de données qui s'appelle str. Donc là, vous connaissez les int, les floats, les boules, les complexes et les strings. Donc, c'est le nouvel animal auquel on s'adresse maintenant. Et donc, quand on écrit une chaîne de caractère, alors là, il ne faut pas tellement se fier à l'écriture qui est sur ce transparent, parce que PowerPoint, il me change la forme des apostrophes. Une chaîne de caractère, il y a des délimiteurs qui sont les apostrophes, d'accord, ou les guillemets, d'accord. Alors, les apostrophes qui sont verticales et les guillemets qui sont pareils des deux côtés. Et le principe, en fait, c'est qu'on va trouver le même délimiteur au début et à la fin de la chaîne. Et donc, on a le choix d'utiliser les doubles cotes ou les simples cotes. Alors, tout ça, ça va beaucoup mieux si on le montre avec Jupiter. Alors, est-ce que j'ai mis, est-ce que je l'ai appelé chaîne ou est-ce que je l'ai appelé string ? Voilà. Donc, en fait, selon la méthode retenue, on dit comment ça s'appelle. Donc, on dit que c'est les strings. La classe, c'est str. Quand on veut écrire des littéraux, on emploie la simple cote ou la double cote. Donc, le principe, c'est d'avoir le même délimiteur au début et à la fin. Et quand vous avez une chaîne de caractère, vous demandez son type, il vous répond obligément, c'est le type str. D'accord ? Et donc, problème, parfois, on a besoin des délimiteurs dans la chaîne de caractère. Par exemple, quelqu'un qui voudrait dire le texte j'ai dit, j'apostrophe, voilà, il se retrouve avec une apostrophe dans la chaîne. Et donc, comme on a dit qu'une chaîne, c'est délimité par des apostrophes, là, Python, il ne s'y retrouve plus. Il se dit, d'accord, je vois bien que j'ai une chaîne de caractère, qu'elle commence ici, mais pour moi, elle finit là. Et donc, c'est quoi tout ce bazar ? D'accord ? Et donc là, il vous dit, ben, ici, je ne m'y retrouve plus, une valide syntaxe. D'accord ? Et donc là, c'est là qu'on est content d'avoir, comment dirais-je, d'avoir les guillemets, parce que, comme on a une apostrophe dans le texte, ben, on peut employer les doubles cotes comme délimiteurs. Et donc ça, c'est une première façon de s'en sortir. Donc, si j'ai une apostrophe dans le texte, à ce moment-là, je vais utiliser plutôt les guillemets. Alors, il y a une autre méthode, quand on a un délimiteur qui intervient dans le texte, c'est d'échapper ce délimiteur. Bon, échapper ce délimiteur, ça veut dire introduire un caractère d'échappement qui va signifier, pour Python, on va dire, attention, le caractère qui suit n'est pas un délimiteur, il n'a pas de fonction spéciale, il intervient pour lui-même. Et donc ça, c'est une méthode très, très générale. Et le délimiteur, le caractère d'échappement de Python, c'est le backslash. D'accord, dans tous les cas, c'est le backslash. Oui. Et donc, par exemple, il y a d'autres conventions qui sont utilisées dans d'autres langages. Par exemple, je crois que mes exemples ne serviraient qu'à ajouter de la confusion, donc ce n'est pas la peine que je les donne. On utilise dans quel cas le backslash ? Par exemple, tu vois, si tu as une... Je vais ouvrir un autre classeur. Donc, new, c'est où new ? Je crois que normalement, c'est dans le cas où tu ne veux pas utiliser les doubles. Donc, si j'ai un truc comme aujourd'hui, par exemple, je peux l'écrire comme ça. D'accord ? Ok. Donc, voilà. Donc, Python, il est très content d'avoir une chaîne de caractères comme ça. Voilà. Maintenant, quelqu'un va me dire... Quelqu'un va me dire... Bon, je vais mettre des simples apostrophes. Voilà. Voilà. Et donc, quand tu as aujourd'hui, tu es content. Maintenant, quelqu'un qui est un puriste de la langue française va dire, « Mais ici, tu devrais mettre une apostrophe. » Ok ? Et à partir de ce moment-là, on est embêté parce que c'est l'apostrophe qui sert à délimiter la chaîne de caractères. Et donc, pour ne pas être embêté, on met un backslash devant. Et là, Python, comment dirais-je, accepte l'apostrophe. Et donc, il... Il préfère le simple code ou le double code pour les strings ? Alors, lui, en fait, il trafique les choses un peu comme il veut. Pour nous, en fait, on a le choix. Et autant que possible, quand on a fait un choix, on essaye de s'y tenir. C'est-à-dire que ce sera difficile d'expliquer à quelqu'un qui relira le code que tu écris qu'à certains moments, tu utilises la simple code et à d'autres moments, la double code comme délimiteur. D'accord ? Donc, pour ne pas surprendre ton lecteur, ben, tu, autant que possible, tu essayes de rester cohérent dans tes choix. Ok. Et donc, et donc, et donc, et donc, pas pareil. Si j'ai une chaîne de caractère qui est, je suis Bond, James Bond, et que je veux mettre, et que je veux mettre, pourquoi est-ce que je raconte ça ? Et que je veux mettre des guillemets dedans, ce que je veux dire, voilà. Donc, on peut faire comme ça. Ok. Ou si on veut employer les doubles guillemets, ben, on peut faire ça, mais à ce moment-là, il faut les échapper. En gros, il faut leur dire que ce ne sont pas des guillemets qui viennent fermer la chaîne. Voilà. Donc, une formulation, c'est le fait que le caractère soit échappé. Ça veut dire qu'il intervient pour lui-même, avec sa valeur de caractère, et pas comme sa valeur de délimiteur. Et donc là, par exemple, voilà, c'est ça. Ce n'est pas ce que je suis, c'est je m'appelle Bond. D'accord ? Donc là, ça, ça va marcher. D'accord ? Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est, je vais reprendre ce truc-là. Je vais faire print. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour écrire un littéral chaîne de caractère, vous allez devoir, comment dirais-je, utiliser les caractères d'échappement et les délimiteurs. Par contre, quand vous affichez une chaîne de caractère, print, elle épluche les délimiteurs, elle ne va pas vous mettre les guillemets. Donc, ce qu'elle va vous imprimer, c'est ce qui est à l'intérieur. Et print va également, comment dirais-je, traiter les caractères d'échappement, qui sont des caractères, comment dirais-je, qui ont un sens quand on écrit un littéral, pas quand on affiche la chaîne. Donc, en clair, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans les chaînes de caractère, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Quand vous voulez afficher une chaîne de caractère, il peut y avoir tous les caractères dont vous avez envie. Par contre, quand vous écrivez, quand vous dites à Python, c'est cette chaîne de caractère-là, donc vous écrivez un littéral chaîne de caractère, il faut que cette chaîne de caractère soit délimitée, pour que Python sache où elle commence et où elle s'arrête. Et comment dirais-je, s'il y a des caractères qui servent de délimiteurs, qui sont à incorporer dans la chaîne, il faut penser à les échapper. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de dire que les caractères d'échappement, le backslash, il peut servir à quelques autres choses, en particulier, en particulier à faire des retours à la ligne ou des tabulations. Alors ça, on va revenir dans mon petit exemple qui est là. Par exemple, ici, on veut écrire sur deux lignes différentes. Il était une fois, donc on veut qu'il était soit sur la première ligne et une fois soit sur la deuxième ligne. Alors, quand on met un backslash n, backslash n, c'est une séquence d'échappement. Donc ça commence par le caractère backslash, qui est le caractère d'échappement. Et n, ça veut dire passer à la ligne. Faites-moi une nouvelle ligne. Et donc, le backslash n va faire que l'ordre print va passer à la ligne. Donc c'est quelque chose qui va être interprété par la fonction print. Et donc, de la même façon qu'il y a le backslash n qui fait le retour à la ligne, il y a le backslash t qui fait la tabulation. D'accord ? Et donc, ici, par exemple, j'ai mis nom, backslash t, prénom, backslash t, profession, backslash n. Là, je passe à la ligne. Et puis ensuite, je fais mouse, backslash t, mickey, backslash t. et acteur. Et voilà. Et du coup, ça me permet, comment dirais-je, d'écrire des choses en contrôlant plus ou moins la disposition. Alors la question maintenant qui se pose, c'est, et si je veux afficher un backslash dans une chaîne, comment je fais ? D'accord ? Parce que c'est bien, avec le backslash, j'échappe, j'échappe les apostrophes, mais comment est-ce qu'on fait pour inclure le backslash dans une chaîne ? D'accord ? Et donc, la réponse, c'est on doit échapper le backslash par un backslash. Ok ? D'accord. voilà. Alors, et puis un truc que je vais rajouter peut-être, je vais faire print. Donc si vous voulez afficher un backslash, c'est une chaîne de caractères, mais il faut mettre deux backslash. Le premier backslash échappe le deuxième backslash. Donc le premier backslash dit, attention, ce qui suit, c'est un caractère spécial, mais il intervient pour lui-même. Voilà. Alors, ce qui arrive parfois, c'est qu'on ait des chaînes de caractères très longues qui peuvent tenir sur plusieurs lignes et on veut garder l'information qu'il faut passer à la ligne. D'accord ? Et donc, dans votre code, si vous aviez, par exemple, une variable qui contient un texte tel que celui du début, de la fable du corbeau du renard, et on peut utiliser le délimiteur triple code. Donc on met trois paires de guillemets, enfin trois guillemets, au début, trois guillemets à la fin, et à partir du moment où on met trois guillemets au début, trois guillemets à la fin, Python comprend que votre texte, il ne tient pas sur une ligne et qu'il doit tenir compte des fins de ligne. et lui, en effet, pour lui, c'est comme si vous aviez tapé un texte dans lequel il y a des backslash n qui sont les caractères qui permettent de passer à la ligne. Je ne comprends pas. D'accord. En fait, dans l'entrée, vous avez mis des sois à la ligne, c'est ça ? Quand vous avez entré le texte ? Oui, voilà. En fait, je vais le faire ici. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre. il a dit bonjour, point. Puis, j'ai répondu bon. Il a dit tu vas à la pêche. Donc, voilà un texte. OK. Et donc, mon texte, je l'ai écrit sur plusieurs lignes. J'ai sauté à la ligne à chaque réplique. D'accord. Et ce truc, bon, Pipiton l'a représenté. C'est-à-dire que pour lui, ça, c'est une chaîne de caractères multilignes. D'accord. Donc, si je fais S égale ça, voilà. Je fais print de S ici. Voilà, ça fait ça. OK ? D'accord. OK. Donc, c'est une manière d'écrire le texte sans utiliser de backslash ? Oui, c'est ça. Donc, ça te permet d'écrire une chaîne de caractères multilignes. Donc, tu ne mets pas les backslash n. Par contre, tu mets bien les espaces et les retours chariots partout. Et donc, Python connaît ces chaînes de caractères multilignes. Et il en fait également un autre usage que l'on verra. D'accord. Si on ne mettait qu'un seul double cote et pas les trois, ça n'aurait du coup pas marché au niveau des backslash. Oui, c'est une très bonne. On va le faire. Alors, quand vous posez une question, j'ai souvent le réflexe de dire je vais vous montrer ce qui se passe si on le fait. D'accord ? Et en fait, c'est clairement une invitation à expérimenter. C'est-à-dire, moi je suis très content de l'expérimenter pour vous, mais vous-même quand je ne suis pas là et même quand je suis là et que vous vous posez une question, et bien en fait, le fait d'avoir Jupiter, d'avoir Idle, d'avoir les outils, ça doit être une invitation à expérimenter. C'est-à-dire, vous faites un petit essai, vous dites, bon voilà, si j'avais une chaîne multiligne, alors déjà, on voit que avec les différences de coloration, on voit qu'il est complètement perdu là. D'accord ? Voilà. Il dit, tu as commencé une chaîne de caractère, un littéral chaîne de caractère, et tu ne l'as pas terminé. D'accord ? Parce qu'il s'attend à ce que, avant la fin de ligne, on ait rencontré le guillemet fermant. D'accord ? Et donc, si je mets le guillemet fermant ici, là il me dit, ben là, ça ne va pas à la ligne 2, parce que, ben voilà, donc il n'a pas, voilà. Donc si on veut écrire une chaîne de caractère multiligne, ben la méthode propre avec Python, c'est ça. Et là, ça va marcher. Et qu'est-ce qu'on fait si on veut mettre la chaîne sur plusieurs lignes, mais sans intégrer les retours chariots ? Alors, ça doit être possible ça. Parce que parfois, la chaîne est tellement longue, on ne veut pas la mettre sur une salle-unie, mais on ne veut pas quand même que les retours chariots soient dans la chaîne. Oui, oui. Alors, je vais essayer de le faire. Je pense que la réponse existe. Donc au lieu de S, je vais l'appeler S1, là maintenant. je vais tâtonner un peu, mais typiquement, le fait, alors ça aussi, c'est un truc, c'est un truc, comment dirais-je, que je n'ai pas dit forcément. Ce n'est pas du tout gênant que vous posiez des questions auxquelles je ne sais pas répondre. D'abord, je sais très souvent répondre, mais je ne peux pas tout savoir. Donc dans des cas comme ça, vous n'avez pas à être gêné et moi non plus. Donc la solution, on va la trouver soit expérimentalement, soit à la fin, ça va terminer dans la doc Python ou dans Google et Stack Overflow. D'accord ? Mais, et donc, et donc vraiment, moi ce que je pense, c'est que quand on veut continuer une ligne sur la suivante, on fait ça. Voilà. Et alors si je fais ça, il se passe ça et si je fais S1, il n'y a pas l'air tour chariot. Tu vois ? Ah, ok. Voilà. Pourquoi ? Et donc ça, c'est une question que je n'ai jamais eue. Donc c'est pour ça que je ne l'inclus pas dans le cours sur les chaînes de caractères. Mais on verra que d'une manière générale, quand on écrit du code Python et qu'on veut faire continuer le code d'une ligne sur la suivante, eh bien, il faut que le dernier caractère soit un backslash et à ce moment-là, Python comprend ah, ok, ce n'est pas terminé, je continue avec la ligne suivante. Et là, il n'inclut pas le retour chariot. Ok ? Ok. Et donc, il y a un autre truc aussi important qu'il faut que vous incorporiez dans votre pensée, c'est que si vous avez une exigence, comme je veux une ligne très longue, je veux l'écrire sur plusieurs lignes, mais je ne veux pas les retours chariot dedans, donc en clair, c'est très exigeant. D'accord ? Eh bien, si cette exigence est justifiée parce que c'est ça qu'il faut pour le client ou c'est ça que vous avez décidé qui était bon pour votre application, il ne faut pas composer avec, enfin, il n'y a pas de compromis. Si c'est un besoin, il doit y avoir une bonne réponse, Python, et il faut trouver laquelle. Donc, comment on fait ? Et la réponse, elle est soit dans la doc, soit là où on trouve la réponse à toute question, c'est-à-dire dans Stack Overflow. Excusez-moi, le backslash, est-ce qu'on peut appeler ça de la concaténation ? Est-ce que vous avez fait ? Non, il y a un opérateur concaténation de chaîne de caractère, mais ce n'est pas celui-là. D'accord. Mais effectivement, il y aurait une autre façon que je qualifierais d'un peu lourde, qui serait de s'en sortir avec, alors, bon, comme mon principe, c'est quand on pose une question, c'est de donner la réponse tout de suite. Donc, je vais faire ce que tu suggères. C'était la voix d'Axel, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. Et donc, par exemple, il m'a dit bonjour, donc là, je fais ça, d'accord ? Et puis, en fait, ce que je vais faire, je vais faire ça. Je ne vais pas forcément tout expliquer ce que je fais là. D'accord ? Voilà. Et puis, voilà. Et donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, ça, au lieu de l'appeler S1, je l'appelais S2. C'est complètement légal en Python. Et si je fais S2, vous allez voir ce que c'est. Ça va faire la même chose que l'autre. Ok ? Donc, en fait, là, j'ai utilisé la concaténation. j'ai dit la variable S2, c'est la chaîne, il a dit bonjour. Et ici, je concatène à S2, j'ai répondu bonjour. Et là, je concatène à S2, il a dit, tu vas à la pêche. Et donc, en fait, ça, c'est une autre façon, comment dirais-je ? Bon, moi, je trouve qu'elle est plus lourdingue, mais objectivement, voilà, elle est plus lourdingue. Pourquoi ? Parce qu'on a écrit plus de choses. C'était quand même plus court de faire ça. Voilà. Mais donc, oui, on peut s'en sortir avec la concaténation. Ce qui fait, en fait, que là, tu m'amènes sur le sujet suivant. Donc, les chaînes de caractère, on a vu les littéraux, on a vu qu'il y a trois façons d'écrire les chaînes de caractère qui sont des simples cotes, des doubles cotes ou des triples cotes. Pour les triples cotes, c'est pour faire des chaînes de caractère multilignes. Et maintenant qu'on sait écrire des littéraux, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme opération sur les chaînes de caractère ? Et donc, Python, il connaît un opérateur de concaténation qui est l'opérateur plus. Donc, le plus c'est l'addition pour les nombres et pour les chaînes de caractère, ça représente la concaténation. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne qui est salut et une chaîne qui est les amis, si vous faites la chaîne salut plus la chaîne des amis, ça vous fait une chaîne qui contient salut les amis. Et puis, si vous voulez qu'il y ait les blancs au bon endroit, il ne faut pas oublier de les inclure. Et donc, application, donc là, il faut personnaliser à chaque stage. Donc, voilà, on a nom égal Axel. OK ? Et si je fais bonjour plus nom, ça fait bonjour Axel. Alors, il y a un autre truc amusant, c'est la multiplication des chaînes de caractère. Alors, bon, on ne peut pas multiplier une chaîne de caractère par une autre, d'accord ? Mais par contre, on peut multiplier une chaîne de caractère par un nombre. Et donc, par exemple, si vous avez une chaîne de caractère qui est bla, avec un blanc, là j'ai mis, et que vous dites bla x 100, ça fait bla bla bla, d'accord ? Donc, autant de fois qu'il le faut. Si quelque part, vous avez besoin d'une chaîne de caractère où il y a 10 étoiles, donc soit vous mettez étoile x 10, soit vous mettez 10 x étoile, d'accord ? Donc, ce qui est important, c'est que ce soit un nombre x une chaîne de caractère, ou une chaîne de caractère x un nombre. Si vous mettez, comment dirais-je, je vais le faire dans mon truc à côté, là, si je fais, par exemple, bla x bla, alors il me dit type error, il me dit je ne peux pas faire ça, d'accord ? Donc, je ne peux pas multiplier une séquence par autre chose que par un entier. Si je fais bla x 2,5, d'accord ? Il me dit je ne peux pas faire une multiplication par un flottant, d'accord ? Si je mets bla x 2, là, il va me dire, est-ce qu'on peut convertir un int du cours en str ? Ah, très bien. Alors, donc, par exemple, j'ai, oui, alors, ça, on va le voir tout de suite. Donc, par exemple, ce qu'on a dit, c'était que je pouvais, que j'avais un type qui était les entiers, d'accord ? et donc, que si je faisais int de 2, par exemple, ça me faisait l'entier 2. Et à l'opposé, si je fais string de 2, donc 2, c'est un entier, d'accord ? Si je fais string de 2, c'est une chaîne de caractères. Donc, de la même façon, et si je faisais, donc au passage, puisque float de 2, voilà, alors, et je pense que complexe de 2, je ne sais pas ce qu'il va me dire, mais ça devrait marcher, logiquement, voilà. Donc, en fait, d'une manière générale, quand on vous dit vous avez un type int, string, float, complexe, bool, d'accord ? Et bool de 2, ça va faire quoi, d'après vous ? Est-ce que ça va faire bool de 2 ? Oui, j'ai entendu true, oui, c'est ça, c'est non nul, donc ça va être true. Bravo. Donc, en fait, quel que soit le type de données auquel vous pensez, enfin, les types de données natifs de Python, eh bien, ils sont livrés avec la fonction qui convertit. Alors, attention, ça ne marche pas toujours. Par exemple, si vous faites int de Toto, d'accord ? Il va vous dire la valeur n'est pas bonne. D'accord ? Par contre, si vous faites int de 100, oui, ça va marcher. Voilà. Et donc, et donc, et donc, alors, aussi un truc amusant, c'est si, par exemple, vous avez, vous faites string de string de 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 4, 4, OK ? Ça vous fait une chaîne de caractère. Donc, vous pouvez convertir un flottant en chaîne de caractère. Et donc, et éventuellement, si vous faites string de true, un boulin, ça fait la chaîne de caractère true. D'accord ? Donc, il y a une fonction pour convertir les, pour convertir vers le type chaîne de caractère. Et en fait, et ce type de conversion, ça marche pour tous les types. Alors, si jamais, par exemple, si jamais je voulais faire float une chaîne de caractère qui soit 3.14, je ne sais pas, E.12. Donc là, j'utilise la notation scientifique, ça va marcher. D'accord ? Si je me trompe et que je mets F, il va me dire non, ce n'est pas bon. D'accord ? Voilà. Donc, donc alors, dans ces slides, ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est toujours très synthétique et en fait, les messages, ils sont là. C'est-à-dire, ça s'appelle string, c'est délimité comme ça, il y a des caractères d'échappement pour le passage à la ligne, la tabulation, on a un délimiteur spécial pour les chaînes multilignes et on a un opérateur qui est plus pour la concaténation et un opérateur qui est l'étoile pour la répétition. D'accord ? Et donc, la concaténation, concaténée, c'est caténa, c'est la chaîne en anglais, en latin et cum, ça veut dire ensemble, donc c'est mettre deux chaînes bout à bout. D'accord ? Alors, donc ça, je crois que... Alors, donc ça, c'est une discussion, comment dirais-je, qu'on sera mieux armé pour faire dans un instant, mais historiquement, un caractère, ça tient sur un octet. Par exemple, le T de Toto, il occupe un octet, le O de Toto, il occupe un octet, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, historiquement, les caractères faisaient un octet et étaient stockés sur 8 bits. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. D'accord ? Et donc, du coup, on distingue les chaînes de caractères et les chaînes d'octets. Donc ça, Python fait très clairement la différence et en tout cas, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, particulièrement bien fait dans Python 3 par rapport à Python 2. Et donc, si on veut manipuler des chaînes d'octets, alors, on emploie le formalisme avec les cotes, d'accord ? mais surtout, on commence par la lettre B. Et donc, un octet, c'est une valeur qui est entre 0 et 255 et très souvent, on l'écrit en hexadécimal. Donc, je ne vais pas insister trop sur les chaînes d'octets, mais on aura l'occasion d'y revenir. Je vous ai parlé des séquences d'échappement. Donc, les plus utiles, c'est le backslash R parce que ça fait les passages à la ligne. Et puis, le backslash, backslash, ça, c'est très important parce que ça va permettre d'introduire des backslash dans votre texte. Alors, il y a le backslash R qui est revenir à la première colonne mais sans forcément passer à la ligne. Le backslash T, on en a déjà parlé. Donc, si on veut introduire du, comment dirais-je, un caractère spécifié en octal par son code de caractère, donc on fait comme ça, ça, je vais avoir l'occasion d'y revenir. Alors, j'ai dit que historiquement, les caractères étaient représentés sur un octet. Pourquoi c'est comme ça ? Historiquement, bon, pour communiquer avec les ordinateurs, on avait des claviers de machine à écrire. Sur le clavier de la machine à écrire, il y a une centaine de caractères, un peu moins que 100. pour communiquer, on a besoin aussi de caractères qui ne servent pas, qui ne sont pas affichés, qui ne sont pas tapés sur la machine, quoi, mais qui vont en servir à la transmission. Et donc, historiquement, il y a un jeu de caractère qui s'appelle le jeu Aski, et qui compte moins de 128 caractères. C'est pour ça qu'il a été représenté sur 7 bits. Alors, l'Aski, ça veut dire American Standard Coding for Information Interchange. Ce n'était pas le seul jeu de caractère. Alors, si on demande à Anthony, il va nous dire qu'il en connaît un autre, au moins. pour 7 bits ou le BCDIC utilisé par IBM ? Le BCDIC qui était utilisé par IBM, absolument. Et donc, et donc, bon, celui qui a survécu dans les mémoires, enfin, de mon côté, c'est l'Aski. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que l'Aski, c'est assez intéressant d'aller regarder une table. Alors, je vais essayer de prendre celle-là. Voilà. Alors, donc, alors, on voit les caractères nul, SOH, STX. Donc, ça, c'est les caractères qui sont entre 0 et 32. et puis, et puis, ensuite, le caractère numéro 32, c'est l'espace. D'accord ? Ensuite, il y a les signes de ponctuation. Et puis, à partir de 48, on a les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. et puis, il y a les lettres majuscules. Le A, ça doit correspondre à 65. A, B, C, D, E, F, etc. D'accord ? Et puis, plus loin, on trouve les lettres minuscules. D'accord ? Donc, c'est très intéressant de voir que les lettres minuscules, elles ont un numéro qui est plus grand que la majuscule correspondante. D'accord ? Et donc, vous n'avez pas pris la table à ski la plus simple à comprendre, monsieur. Oui. Alors, moi, je suis d'accord, donc on va en prendre une autre. Bon, celle-là, elle n'a pas l'air terrible non plus. On va peut-être revenir sur la table de la Wikipédia, mais pourtant, tu vois, c'est la table de la Wikipédia. À mon avis, c'est parce que c'est la table originale de 1970. c'est historique, c'est ça. Bon, c'est... D'accord, ok. Je pense que la deuxième était pas mal. Donc, elle est trop vintage, c'est ça ? La deuxième était pas mal, je pense. La deuxième, ouais. Quand vous étiez dans... Ah bah sinon, ouais, non. Dans Google Images. Celle-là, elle est bien ? Ouais. Voilà. Donc, en fait, donc là, ça commence à zéro, d'accord ? Et zéro, qui est le caractère nul, ok. Et puis, si on va à la fin, donc, la skis sur 7 bits, ça s'arrête au caractère 127, d'accord, qui est le caractère delete que vous avez sur le clavier qui vous sert à effacer des trucs. Donc, c'est pas un caractère imprimable. Voilà. Et puis, et puis, en fait, c'est complété par la skis sur 8 bits où on a, en fait, tout un tas de caractères zarbi qui viennent de différentes langues, ok ? Dont le français avec le E dans l'eau, le caractère copyright, enfin bon, tout un tas de trucs, ok ? Mais la skis, bon, voilà, la skis original, c'est la skis sur 7 bits avec, donc, le constat qui est que ben, les A, c'est 65, A majuscule et que A minuscule, c'est 97, ok ? D'accord ? Je fais une réflexion, peut-être que j'ai mal vu, mais je remarque que ça commence toujours par un zéro, du coup. Où ça ? Sur la gauche du binaire ? Parce que c'est 7 bits. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah bien sûr, c'est une très bonne remarque, pourquoi c'est comme ça ? Parce que le 8ème bit, du coup, il sert à quoi exactement ? Parce que dans la skis, sur 7 bits, le 8ème bit ne sert à rien. D'accord, ok. Parce qu'il n'y a que 7 bits qui sont utilisés, c'est les 7 bits de droite. D'accord. Et celui de gauche, il sert vraiment à rien ? Et alors maintenant, si je vais dans la deuxième moitié de cette page, où on parle des caractères qui vont de 128 à 256, là, le 8ème bit est utilisé. D'accord. Donc, je vais revenir sur ce truc pour dire qu'initialement, donc, les caractères, ils étaient représentés sur 7 bits. Et puis, comme il y avait des... Donc, ce qui était suffisant pour l'anglais, les américains, donc, si eux sont contents, tout le monde devrait être content. Mais non, puisque les français, ils ont l'accent aigu, le CCD, et le E dans l'eau, donc, il faut bien faire quelque chose pour eux aussi. Et puis, je ne vous parle pas des grecs qui ont un alphabet très important aussi, et les allemands qui ont le S7 et le Humlaut et quelques autres trucs qui se mettent, voilà, et les Danois. Et donc, en fait, les gens ont dit, on ne va pas rester sur 7 bits, on va passer sur 8 bits et compléter le code ASCII pour mettre les caractères accentués de chaque langue. Et donc, le code ASCII original sur 7 bits a été inclus pour inclure 96 symboles supplémentaires qui forment les alphabets des langues européennes. Et puis, Windows, Microsoft, qui avait aussi son mot à dire, il a produit un code qui s'appelle CP1252, qui est celui qui est utilisé par Windows et qui comprend des symboles supplémentaires. moralité, je veux dire, avec toute cette ingéniosité, on a utilisé pleinement la capacité des 8 bits par caractère, la capacité des octets et donc, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus moyen de rajouter quoi que ce soit dans un octet parce que tous les bits servent à quelque chose et toutes les combinaisons sont utilisées. Et donc, ça, c'est un vrai souci. Pourquoi ? Parce que, comment dirais-je, parce qu'on vit dans un monde global, que les Japonais, les Indiens, les Chinois ont leur jeu de caractère et leurs alphabets et ils sont importants et on doit correspondre avec eux et on doit pouvoir s'en sortir. Et donc, du coup, on s'est posé la question de mettre tout le monde dans le même alphabet. Et ça, c'est la création d'Unicode. Donc, Unicode, c'est l'alphabet universel dans lequel il y a tous les caractères du français, de l'anglais, du grec, du chinois, de l'arabe, du japonais et ainsi de suite. Donc, tous les caractères du monde sont dans l'alphabet Unicode. C'est l'alphabet universel. Et donc, et donc, et d'ailleurs, on ne dit plus on ne dit plus que c'est, moi, j'aime bien dire que Unicode, c'est l'alphabet universel, mais il ne contient pas que des lettres, il contient toutes sortes de symboles, d'accord, dont en particulier les lettres. et pour bien marquer le fait que ce ne sont pas que des lettres, en fait, on dit que Unicode contient des points de code. Et donc, et la capacité d'Unicode, c'est 1,1 million de points de code. Et aujourd'hui, avec tous les, comment dirais-je, tous les alphabets qu'on a mis bout à bout dans Unicode, on utilise 100 000 positions et pas et donc environ 10%. Donc, on est loin d'avoir saturé la capacité de l'alphabet Unicode. Et là où c'est chuté, c'est que pour les premières positions, l'alphabet Unicode commence par l'alphabet Aski. C'est-à-dire que le caractère 32 Unicode, c'est l'espace exactement comme c'était le cas dans l'alphabet Aski. Donc, Unicode est compatible avec l'alphabet Aski parce que les premières positions d'unicode correspondent aux 127 caractères de l'alphabet Aski. Est-ce qu'il y a à voir avec l'UTF-8 ? Alors, ça, c'est la slide d'après. Et avant de parler de UTF-8 qui est un codage parle de l'alphabet parce que la question se pose maintenant de oui, qu'est-ce que c'est UTF-8 par rapport à Unicode ? Et donc, le truc qui est important de comprendre, c'est que Unicode, c'est l'alphabet universel et universel que ça a une capacité de 1,1 million de points de code et qu'on n'en utilise que 10%, ce qui fait ce qui fait déjà 110 000, si je comprends bien. D'accord ? Si je compte bien. Et donc, une fois qu'on a dit que dans le monde, il y a 110 000 caractères, la question se pose de comment est-ce qu'on fait pour les représenter dans un programme ou dans une page web ou sur un support informatique de manière à ce que on puisse échanger des informations sans avoir à faire du transcodage. D'accord ? Et donc, UTF-8, ça répond à la question de comment est-ce que je représente un point de code, d'unicode, par une suite d'octets. Et donc, c'est ce qu'on appelle un codage. Comment est-ce que je fais pour représenter un point de code par des octets. Et donc, UTF-8, c'est un décodage possible pour unicode. Il existe aussi des choses qui s'appellent UTF-16, UTF- je ne sais pas quoi, mais le plus utilisé, c'est UTF-8. Et donc, en fait, UTF-8 coïncide avec le code ASCII. C'est-à-dire que pour tous les points de code qui sont inférieurs à 128, UTF-8 est vraiment identique au code ASCII sur 7 bits. et pour les points de code qui sont supérieurs à 128, UTF-8 va représenter un caractère sur 2, 3 ou 4 octets. D'accord ? Ce qui fait qu'on ne peut pas dire par exemple qu'une chaîne de 3 caractères ne fait que 3 octets. Ce n'est pas possible. Ça peut ne pas être le cas. C'est-à-dire que s'il y a des caractères accentués, il faut savoir qu'en mémoire ça prend plus que 3 octets. D'accord ? J'ai du mal à comprendre quelque chose. Oui. Jean-Marie, notre problématique c'est qu'il faut qu'on ait une manière de dire à l'ordinateur là j'utilise l'accent circonflexe. Donc il nous faut une façon de coder tout ça qu'on a créé qui s'appelle l'Unicode et qui traduit en octets tous les symboles et les lettres dont on a... Unicode ne traduit pas en octets. Alors voilà, c'est ça. En fait, la phrase que tu peux retenir c'est Unicode c'est l'alphabet universel dans lequel tous les alphabets de la Terre sont réunis. Il y a même la place pour les alphabets de la planète Mars. Pourtant quand on regarde la table à ski ça a déjà une tête de... Tu vois les caractères de l'arabe dans la table à ski ? Non. Et est-ce que tu vois c'est une boutade est-ce que tu vois dans la table à ski le smiley crotte de chien ? Non. Il est dans Unicode. Il y a des smiley dans Unicode tu vois. Mais à quel moment ça devient des bits ? Dans le pédage UTF-8 par exemple ? Alors donc une fois que tu as dit l'alphabet que je veux représenter c'est ça. D'accord ? Donc maintenant je vais devoir le représenter dans une mémoire. Donc dans une mémoire c'est des bits. Les bits ils sont groupés en octets. et donc en fait et ce qu'on dit c'est pour les 128 premiers caractères il y a une une correspondance entre un caractère et un octet. Et puis au-delà de 128 on va utiliser des paires d'octets ou des triplets d'octets pour représenter un caractère. En fait on va rajouter on va utiliser plus de mémoire on va utiliser plus de exactement d'octets pour ces caractères-là alors que sur les 120 tu y promis on va n'utiliser qu'un octet. Voilà c'est-à-dire qu'une façon de le dire c'est un caractère est représenté par un octet ou plus dans l'unicode. Donc l'unicode c'est l'ensemble de de la table à ski plus l'UPF8. Non. Il y a vraiment un archet qui ne manque pas. Non, non. Oui, mais attends je peux te dire que pour avoir eu à traiter comment dirais-je des fichiers qui contenaient des caractères qui n'étaient pas strictement des caractères à ski avec Python 2 je me suis fait des nœuds dans la tête pendant un certain temps. Donc tes questions et ces questions si tu veux je me les suis posées et c'était très confus pour moi très longtemps et ça s'est devenu clair quand j'ai commencé à l'enseigner. Tu vois donc tes questions sont tout à fait les bienvenues. Donc en fait le truc c'est tu as un alphabet et la question c'est comment est-ce que je fais pour représenter la totalité de cet alphabet par des bits ou des octets des paquets d'octets et donc le truc c'est déjà ce qui est extraordinaire c'est que les gens internationalement ils ont arrêté de dire ce qui compte c'est mon alphabet à moi ou c'est ton alphabet à toi ou c'est notre alphabet à nous européens et voilà c'est que les gens ont dit notre alphabet commun c'est l'alphabet où il y a tout d'accord et ça c'est unicode ok et donc maintenant les gens ils sont d'accord sur l'alphabet problème il y a 110 000 il y a 110 000 comment dirais-je points de code à représenter or sur un octet on ne peut en représenter que 256 ok donc qu'est-ce qu'on fait pour les autres et la réponse rationnelle qui s'impose c'est pour les autres on va utiliser plusieurs octets voilà et donc et comment ça va marcher et bien le codage unicode le codage UTF-8 c'est une des solutions possibles et donc et elle est chouette pourquoi parce que pour comment dirais-je les points de code inférieur à 128 on va retrouver l'alphabet ASCII dont on avait l'habitude ok et pour les points de code qui sont au-dessus et bien on va utiliser tantôt 2 tantôt 3 tantôt 4 octets avec comme avantage que tous les 110 000 caractères de tous les alphabets de la Terre vont être représentés également qu'il n'y aura pas de comment dirais-je d'octets qui ne servent à rien il n'y a pas de place perdue c'est-à-dire par exemple on aurait pu dire qu'on met tout le monde sur 4 octets ok mais à ce moment-là si tu veux comme les caractères qui servent le plus souvent c'est les caractères de l'anglais il y aurait eu souvent 3 octets sur 4 qui auraient représenté de la place perdue donc c'était pas c'était pas souhaitable également donc là il y a des considérations qui sont plus techniques c'est que quand tu transmets de l'unicode tu n'as pas besoin de transmettre des caractères nuls alors ça c'est quelque chose pour ceux qui ont fait du langage C je ne me rappelle pas si parmi vous il y en a qui ont fait du C qui a fait du C parmi vous non j'en ai fait est-ce que vous vous rappelez comment se termine une chaîne de caractères en langage C avec 0 voilà avec le caractère nul c'est lui qui marque la fin de la chaîne je peux vous dire qu'il y a beaucoup de programmes de télécom sur la planète qui sont écrits en langage C d'accord et donc si on leur fait transmettre du texte unicode et qu'ils trouvent des 0 dans le texte ça risque d'être reconnu comme une fin de chaîne de caractères par des bibliothèques C qui sont extrêmement répandues et où on fait on emploie la fonction string copy et donc en fait UTF-8 ça a été ça a été conçu pour représenter unicode avec le minimum de place perdue et sans perturbation les dispositifs de communication et les applications existantes donc également une des qualités d'unicode c'est que si jamais dans une transmission un caractère il y a un bit qui devrait être à 1 qui est à 0 ou le contraire c'est détecté et ça peut ça peut permettre de se resynchroniser donc ça c'est une problématique comment dirais-je est-ce que c'est est-ce que c'est des télécommunications est-ce que c'est de la théorie de l'information c'est que quand on fait du codage et de la transmission il faut tenir compte du fait qu'à un moment donné il peut y avoir des perturbations matérielles par exemple qui font que un message est incorrectement transmis et donc la question ensuite c'est de savoir si celui qui reçoit le message peut se rendre compte que le message transmis est erroné ou bien s'il va accepter le message erroné bon et puis également une erreur ayant été détectée à partir de quel moment les effets de l'erreur arrêtent de se propager et on peut recontinuer à prendre la suite du message et donc apparemment ces aspects-là sont pris en compte correctement dans la conception de UTF-8 et alors la bonne nouvelle pour vous qui apprenez Python c'est que Python est nativement UTF-8 d'accord c'est-à-dire que dans votre code Python vous pouvez écrire tous les caractères comment dirais-je Unicode à condition bien sûr d'en disposer sur votre clavier donc moi par exemple alors je suis sur je suis ici donc par exemple voilà donc là je vais commuter sur le clavier grec sur le clavier grec j'ai la lettre alpha d'accord si je mets alpha égale égale donc là je vais revenir au clavier français alpha égale 12.5 ben et après je redemande alpha voilà ok donc je peux très bien avoir dans mon code Python appeler une variable avec un caractère bizarre ou faire un truc du genre x égale là j'espère pas trop me gourer voilà donc ça veut dire bonjour en grec en principe ok et donc et donc et donc et donc et donc et donc est à l'aise avec tous les tous les tous les jeux de tous les caractères unicode c'est Python 3 pardon c'est pour Python 3 oui et donc et c'était pas le cas et c'était pas le cas pour Python 2 d'accord et les gens qui traitaient des données textuelles en Python 2 se prenaient la tête lorsqu'ils avaient comment dirais-je des du texte du texte unicode et qu'ils regardaient la longueur d'une chaîne de caractère et que ben qu'ils trouvaient pas exactement ce qu'ils voulaient quoi et donc et donc 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 Python est nativement unicode ça veut dire que dans le texte qu'on écrit dans les dans les programmes Python on peut vraiment employer UTF 8 UTF 8 partout d'accord et donc on évite des difficultés qu'il y avait dans Python 2 et donc très clairement en Python 3 quand on parle de chaîne de caractère et quand on parle de chaîne d'octets ce sont des types de données différents et donc lorsque on vous donne des données des données textuelles et qu'on vous demande de les traiter ben je sais pas les données textuelles c'est par exemple je sais pas analyser des mails pour pour rechercher je sais pas dans le texte si les gens s'intéressent aux voitures par exemple voilà bon donc vous avez des mails ça vous arrive dans un format vous savez pas trop lequel donc il faut essayer de savoir quel est le codage qui est utilisé dans les mails que vous recevez et puis si vous avez de la chance c'est de l'UTF8 sinon le conseil qui vous est donné c'est de le convertir le plus tôt possible en UTF8 de traiter l'UTF8 dans votre code et puis si jamais quelqu'un vous dit et ce que je veux c'est quelque chose qui s'affiche bien sur des écrans Windows ça doit être du CP1252 de faire la conversion vers CP1252 le plus tard possible et dans la pratique quand on écrit des programmes qui traitent des textes il faut bien sûr les tester puisque de toute façon il faut tout tester et donc dans les tests il faut inclure absolument les caractères unicode exotiques donc exotiques c'est-à-dire qui vous sont étrangers quoi voilà pour éviter ce qu'on appelle le mojibaké dont voici un exemple donc je ne sais pas si vous avez déjà eu des pages comme ça oui voilà donc ça arrive ça arrive même dans les pages des sites importants de l'administration française où quand on a la place d'un caractère accentué on a des trucs bizarres qui interviennent pourquoi ça s'appelle mojibaké alors je pense que c'est du japonais et donc là la page que je présente elle vient de la wikipédia donc c'est la page qui s'appelle mojibaké dans la wikipédia et donc en fait très clairement c'est lorsque on fait une erreur d'interprétation du codage on croyait que c'était de l'unicode mais c'est autre chose et donc et donc et donc et donc ça ça en principe tant que vous ne faites que du TF8 partout ça n'arrive jamais voilà et en tout cas en et 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 donc et donc ce qu'il faut c'est c'est traquer effectivement les erreurs de codage pour que ça n'arrive jamais voilà et donc bon donc on a vu les chaînes de caractère qu'est-ce qu'il y a après les chaînes de caractère ah bah voilà donc en fait on est en train de 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 alors on en a vu assez au niveau des animaux de pitons parce qu'on a vu dans l'ordre les entiers les les bouleins les flottants les complexes dont on ne se servira pas et et les chaînes de caractère on a un peu parlé des chaînes d'octets aussi bon et donc avec ça ça fait suffisamment d'animaux pour faire un beau spectacle de cirque voilà et donc et donc donc maintenant comment est-ce que ces objets vont pouvoir être être manipulés on m'avait déjà vu faire un certain nombre de choses dans jupiter parce que quand je fais s1 égale je sais pas quoi vous vous doutez bien que dans dans piton on va pouvoir nommer des objets et et leur donner et leur donner des valeurs et donc donner des noms c'est une alors je crois que ça se trouve dans 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 la genèse c'est Adam qui nomme les animaux qui ont été les animaux de la création d'accord et donc et donc ça fait ça fait partie ça fait partie de l'activité de l'informaticien que de donner un nom aux objets qu'il manipule et ce nom il est il est porteur de sens et il permet d'agir sur ce qu'il y a dans la mémoire et donc c'est très très important et donc les noms que l'on donne en piton et bien ça peut être ce qu'on veut ça suit des règles ça doit commencer par une lettre unicode ou par le caractère tiré pour souligner qu'on appelle underscore en anglais et ensuite ça continue par des par des lettres des underscore ou des chiffres et et donc ben donc du coup on on peut nommer les choses comme on veut alors moi par exemple j'ai 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 employé alpha j'ai employé calimera bon voilà donc calimera c'est pas un nom d'accord x ou alpha oui c'est des noms et donc les identificateurs pour piton donc ils disent c'est des noms d'accord ils disent pas identificateurs ils disent c'est des noms et la règle du jeu c'est que ça commence par une lettre unicode donc en général quelque chose qui commence par un chiffre d'accord c'est plutôt pour piton c'est plutôt un nombre c'est un littéral qui est pour un nombre donc les noms on va les utiliser à chaque fois qu'on aura besoin de baptiser quelque chose les objets qui sont dans notre programme c'est des variables des fonctions des constantes quand on veut donner un nom à une variable et bien on dit je l'appellerai x voilà donc alors donc piton dans le langage piton il y a des mots qui sont réservés qui ont un sens particulier pour piton et on va les apprendre et donc quand vous baptisez une variable x ça vous avez le droit d'accord maintenant dans piton il y a un mot réservé qui est true par exemple vous ne pouvez pas appeler une variable true ok puisque true c'est la valeur de vérité vraie pour piton d'accord et donc il faut soigneusement éviter ou par exemple on a dit on a un opérateur boolean qui est end a-n-d ok on ne peut pas appeler une variable a-n-d si j'essaye de le faire je vais me faire jeter donc si je fais par exemple x égale 12 ça j'ai le droit d'accord par contre si je fais end égale 12 déjà le end il me le met d'une autre couleur vous voyez et là il me dit non ça va pas end c'est l'opérateur boolean qui fait le e dans une expression boolean donc tu ne peux pas l'utiliser comme variable si je fais or c'est pareil d'accord si je fais or comme ça ça va marcher ok c'est une variable légale ça commence par une lettre d'accord voilà c'est pas une bonne idée d'appeler une variable or donc ça on a le droit mais ça on n'a pas le droit d'une manière générale c'est une mauvaise pratique que d'appeler une variable avec un nom qui ressemble un peu trop à un mot réservé de Python donc si les variables si les noms commencent par une lettre et continuent avec des combinaisons d'underscore de lettres de chiffres il n'y a pas de confusion possible avec les littéraux il faut éviter les collisions voilà et après dans ces limites là on fait exactement ce qu'on veut alors j'ai parlé de variables plusieurs fois donc bon qu'est-ce que c'est qu'une variable pour Python ben une variable c'est un nom et on aimerait dire une valeur d'accord par exemple on dit donc vous voyez ce que j'ai fait j'ai fait x égale je sais pas quoi voilà je le fais là x égale 12 donc ça c'est une variable si je demande quelle est la valeur de x Python se souvient que c'est 12 d'accord voilà donc c'est à ça que ça nous sert et donc là par exemple je peux faire x au carré et il va me dire ça fait 144 12 fois 12 ok donc 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 ça c'est c'est un outil très très important pour écrire des programmes les variables donc ce qu'on peut dire c'est que cette variable x d'accord et bien elle a un nom c'est x et elle a une valeur c'est 12 et donc et donc la la notion de variable contiendrait la notion de valeur alors là Python apporte une distinction et que je ne vais faire qu'effleurer parce que parce que parce que on n'a pas encore vu assez de choses pour que je l'explique autrement et donc pour toutes les pour tous les types de données qu'on a vu il est correct de dire que une variable elle a une valeur ok elle référence une valeur par exemple je peux montrer une variable string qui serait la chaîne de caractère bonjour d'accord et bien c'est tout à fait correct de dire que cette variable elle référence la valeur de la chaîne de caractère bonjour d'accord et donc ce que je vous demande de retenir c'est que en général c'est correct de dire qu'une variable a une valeur mais retenez que les variables peuvent référencer des objets dont la valeur peut changer d'accord et donc et donc c'est pas toujours exact de dire que une variable référence une valeur d'accord en première approximation une variable référence une valeur et donc dans Python il y a des objets qui sont dits muables et des objets qui sont immuables immuables on peut pas les changer muables on peut les changer et quand quand les objets sont immuables comme tous ceux qu'on a vu jusqu'à maintenant c'est correct de dire qu'une variable elle a une valeur pour les objets qui sont muables une variable elle référence un objet qui a une valeur mais cet objet oui d'accord c'est lui c'est toujours le même mais sa valeur peut changer écoutez il est 11h on a vu beaucoup de choses et ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve vers 11h17 d'accord tout de suite ok à tout à l'heure c'est qu'on se retrouve Sous-titrage ST' 501 ... 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 ce n'est pas un nom très parlant, c'est un nom qui est approprié pour, dans le code il y a des endroits où il faut qu'il y ait une variable, mais si on ne l'utilise pas, on peut mettre ça. Alors les variables c'est bien, mais faire des choses avec c'est mieux et la première chose que l'on peut faire à une variable, c'est lui donner une valeur et ça, ça s'appelle l'affectation, on dit qu'on affecte une valeur à une variable et ça en Python, ça s'écrit x égale quelque chose, par exemple x égale 1, je donne à x la valeur 1. Alors par rapport à ce dont on a l'habitude en maths, quand on dit x égale 1, eh bien ça peut être une équation, d'accord, ou ça peut être une comparaison, x est illégal à 1, d'accord. En fait, en Python, ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite du signe égal sont deux choses différentes. À gauche, on va trouver une variable, d'accord, et à droite, on va trouver en général une expression qui représente la valeur que l'on veut donner à cette variable. Donc le côté droit et le côté gauche de l'affectation ne jouent pas le même rôle. Je ne peux pas écrire 1 égale x, par exemple, ok ? Excuse-moi, Jean-Marc, dans le code, on n'a pas besoin de... Enfin, en maths, tu disais que x égale 1, on disait soit x égale 1, et en VBA, on disait, dans ce que j'avais compris, lorsqu'on voulait définir des variables, on disait dim. Là, on n'a pas besoin de définir une instruction... Oui, c'est à dire qu'on va définir des variables ? Eh bien, non. D'accord. Et donc, alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que si vous voulez travailler avec une variable qui s'appelle x et lui donner la valeur 1, tout ce que vous avez à faire, c'est faire x égale 1. Il n'y a pas d'endroit spécial où vous devez dire, et j'ai besoin d'une variable x, veuillez me donner une variable x. D'accord. La variable x, elle va exister à partir du moment où tu vas commencer à lui donner une valeur et à faire des choses avec. Ok. Alors, on dit... Je vais dire une chose et son contraire. On dit que Python est un langage sans déclaration. D'accord ? C'est-à-dire que tu veux quelque chose, tu l'utilises et comme si ça le déclarait en même temps. Ok ? Ok. Alors, maintenant je dis le contraire. On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des situations où il y a des éléments de langage Python qui s'apparentent en fait à des déclarations. Mais en tout cas, pour utiliser une variable, non, tu n'as pas besoin de déclarer quoi que ce soit. Donc l'affectation... Donc ça, ça existe. Est-ce que la variable peut aussi se caster ? Comme, par exemple, en c-chart, par moment, on peut caster des variables sans qu'on a donné le typage, par exemple. Voilà. Alors, ça, c'est une question un peu sur le typage. Par exemple, je fais x égale 1. D'accord ? Et donc, Clément, je réponds à ta question, mais je fais un peu le contexte. A ton avis, c'est quoi le type de x, Clément ? Un int. Voilà. Voilà. Donc, le type de la variable, c'est le type de sa valeur. D'accord ? Donc maintenant, si je fais x égale 12.34. D'accord ? Ok ? Oui. Et maintenant, je refais type de x. C'est un flow, du coup. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que x, il a viré sa QT, c'était un entier, c'est devenu un flottant. D'accord ? Ok ? Et donc, maintenant, mettons... Donc, si tu veux, une variable, elle a le type de sa valeur. Tu lui changes sa valeur, tu lui changes son type. Tu vois ? Ok ? Donc maintenant, la question, c'est, supposons que j'ai une chaîne de caractères qui soit 1234. Ok ? Et puis, je veux que x soit l'entier qui est représenté par 1234. Je vais faire int de s. Voilà. Donc, quand tu veux faire des conversions, tu as les fonctions que tu connais qui sont int, float, str. Tu vois ? Et donc... Est-ce qu'on aurait pu réaffecter ? Est-ce qu'on aurait pu réaffecter ? S égale in de S ? Ah ! Oui. Ok. Donc, en clair, comme il n'y a pas de déclaration, tu vois, tu ne peux pas... tu n'as pas besoin de dire... En fait, en Python, tu peux faire toutes les conversions que tu veux. Et comme tu n'as pas de déclaration, un typecast, c'est une conversion de type, en fait. Et donc, le truc, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de typecast en Python. Pourquoi ? Parce qu'à supposer que i soit un entier. D'accord ? I égale 1. Ok ? Et que je veuille changer sa valeur par la chaîne de caractère 123. D'accord ? Ok. C'est à moi de faire int de 123, tu vois. Donc, si je fais chaîne de caractère 123, en fait, i, c'est devenu une chaîne de caractère. Ok. Et donc, si tu veux conserver à i un type entier, à ce moment-là, tu fais i égale int de 123. Et donc, en fait, il n'y a pas de cast explicite ou implicite. Tout est explicite en Python. C'est-à-dire, si tu veux faire une conversion, tu la fais. Ok. Et donc, pour ça, tu as les fonctions int, float, str. Et où est-ce que tu t'es servi de cast ? Dans quel contexte ? C'était pendant des exos qu'on faisait en C Sharp. D'accord. D'accord. Et donc là, en C Sharp, les variables, elles sont typées ? Ils sont toujours typées, les variables en C Sharp. D'accord. Et donc, à un moment donné, tu as une valeur qui n'est pas du bon type. Qui n'est pas prise en compte. Qui est un autre type. Et donc, ce que tu veux, c'est que cette valeur, elle rentre quand même dans cette variable. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et donc, en Python, c'est possible. Mais tu fais la conversion comme ça. Ok. Donc, dans certains langages, l'affectation, ça s'écrit avec flèche à gauche. Ou par exemple, dans des langages comme Pascal, on écrit deux points égales pour faire l'affectation. Donc, en général, à droite de l'affectation, on a une expression. Cette expression, elle est évaluée. Et sa valeur est celle qui est donnée à la variable qui est à gauche de l'affectation. On peut dire que l'affectation, c'est ce qui crée un lien entre un nom et une valeur. Donc, x à la valeur 1 après x égale 1. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est un premier petit exercice. Donc, je vais le poser comme ça. Je vais dire que a égale 12, b égale 25. Et puis, pour faire plaisir à pépate, je vais mettre des blancs autour des signes égales. Et donc, a égale 12, b est égal à 25. Et puis, ici, il y a quelque chose à faire. D'accord ? Et puis, moi, ce que je voudrais, c'est que vous me disiez comme... Enfin, ce que je voudrais, c'est que... Ici, je voudrais que a et b... Je voudrais avoir les valeurs de a et b et je voudrais que b ait pris la valeur de a et a ait pris la valeur de b. D'accord ? Et donc, ici, je vais mettre comme commentaire a et b devraient faire a 25 et b 12. Donc, ça, je vais mettre ça. Je vais dire que c'est le texte. Voilà. Et donc, en clair, au départ, a vaut 12, b vaut 25. D'accord ? Et puis, je vous demande, que faut-il mettre ici ? Que faut-il écrire ? Pour échanger les valeurs de a et de b. Alors, il se peut que vous ayez déjà fait ça dans d'autres langages, que vous ayez des idées très claires là-dessus. Ce que je vous propose, c'est... Il est 11h32. C'est de dire, on fait ça jusqu'à 11h37. Donc, est-ce que vous avez bien compris la question ? Et donc, moi, ce que je précise, c'est que... Donc, a vaut 12, b vaut 25. Ça, c'est les conditions de départ. D'accord ? Mais si je change que je fais a vaut 13 et b vaut 28, ça doit marcher aussi. Ils doivent échanger leurs valeurs. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ici, c'est un texte. Voilà. Et puis... C'est parti. À vous de faire. Quand on a fini, on vous envoie un message ou on attend qu'il soit 37 ? En fait, ce que je vais faire, je vais afficher la conversation. Et quand t'as fini, tu mets « J'ai fini ». Ok. Moi, je peux pas utiliser la conversation. Donc, ça marchera pas, je pense. Ok. Donc, Axel, moi, je note que t'as fini. C'est très bien. Et donc, Sandra, t'as mis un truc dans la conversation. Et, comment dirais-je, il faut chercher encore. Et alors, en fait, plus exactement, je te demande... Enfin, ce que je te propose de faire, c'est... Mets ton truc dans Jupiter et regarde si ça fait ce que tu attends. Je suis en train de redémarrer Jupiter, en fait. Vous voulez qu'on te mette dans la conversation ? Que tu dises que tu l'as fait. Tu mets « J'ai fini », ça suffira juste. Parce que le but, c'est que tout le monde cherche. Parce que tu vois, par exemple, Sandra, pour elle, l'exercice est nouveau, manifestement. Donc, ça vaut le coup qu'elle cherche. Est-ce qu'on fait seulement avec ces deux variables ou on a le droit d'introduire le troisième variable ? Tu fais comme tu veux. Du moment que ça marche et que tu sais l'expliquer, ça me convient. J'ai une question d'ordre pratique. Si on écrit plusieurs lignes, si on appuie sur « Entrée » pendant qu'on écrit sur Jupiter, sur plusieurs lignes, il le prend quand même en compte ? Il exécute ligne par ligne dedans ? Je pense qu'il exécute quand tu fais « Exécuter ». Ok, nickel. Ok. Merci. 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 ... ... Alors, pour tous ceux qui ont fini, ce que j'espère, c'est que vous avez vérifié votre solution sur un exemple. Et vous avez vérifié aussi qu'en changeant A au lieu de 12, vous mettez 13, que ça va faire le changement à l'autre bout aussi. ... 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 Donc, il est tout à fait possible de coupler un opérateur binaire avec le signe égal. Et donc, ça, c'est équivaut à x égale x. Vous vous rappelez ce que c'est l'opérateur ? C'est la division des entiers. La division des entiers, exactement. C'est la division entière, encore appelée division euclidienne, division entière. Et donc, en fait, j'ai besoin d'un petit rappel. Quand on met deux égales, en revanche, c... Quand on met deux égales ? Oui. La slide précédente, ça a utilisé pas égal égal 12. Ici ? Non, celle d'avant. Voilà. Ah, oui, c'est vrai, c'est un truc, je ne me suis pas apesanti dessus. C'est l'opérateur de comparaison. C'est pour dire, est-ce que... Voilà, donc, on va le faire tout de suite. Donc, par exemple, là, j'ai x. x vaut 38. Alors, je peux demander, est-ce que x vaut 39 ? Et là, ça me dit que c'est faux. D'accord ? Et là, je vais dire, est-ce que x vaut 38 ? Et là, il me dit, c'est vrai. D'accord ? Donc, en fait, c'est un opérateur de comparaison. Ok ? Et il faut que la valeur de ce qui est à gauche soit égale à la valeur de ce qui est à droite pour que ça fasse true. Si c'est différent, ça répond false. Donc, c'est un opérateur qui permet de construire une expression boolean. Ainsi dit, boolean, parce que sa valeur est vraie ou faux. Donc, voilà, alors, donc, ça, c'est un truc, quand on couple un opérateur binaire au signe égal, c'est une écriture plus légère, ok ? Et ça s'appelle l'affectation augmentée, augmented assignment en anglais. Et donc, ça marche aussi bien pour le moins, pour le multiplier, pour la concaténation des chaînes de caractère, ok ? Et voilà, et on l'a vu avec la division entière. Alors, donc ça, c'est pour l'affectation chaînée. Alors, vous trouverez parfois, je ne vais pas trop, je crois que pour ceux qui découvrent Python et dont c'est le premier langage de programmation, c'est intéressant que vous ayez vu ça, mais ce n'est pas la peine de le retenir. De toute façon, il n'en sera pas question dans Netacad, encore que vous pouvez trouver cette écriture-là. Quand on fait x égale y égale zéro, ça veut dire qu'on met x à zéro et y à zéro, d'accord ? Et donc, ça, ça s'appelle une affectation chaînée. Et donc, ce qui est dit dans la doc, c'est comme si on avait une variable temporaire à qui on donnait la valeur zéro, la valeur qui est complètement à droite, quoi. Et ensuite, on prend toutes les autres variables et on leur donne cette valeur-là. Et donc, il y a une affectation qui est une affectation parallèle. Et donc, en fait, où on écrit plusieurs variables séparées par des virgules à gauche du signe égal et autant de valeurs séparées par des virgules à droite du signe égal. Et donc là, par exemple, x va prendre la valeur 0,157, y va prendre la valeur true, et z va prendre la valeur chaîne de caractère a. Et donc, ça, du coup, quand on veut faire l'échange de deux variables en Python, eh bien, on peut se passer de la variable temporaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrirait a, b égale b, a, eh bien, comme on l'a vérifié, ça marche, quoi. Et donc, voilà. Donc là, j'ai un peu brodé autour de l'affectation. Et donc, à titre exotique également, dans Python, il y a un opérateur qui s'appelle l'opérateur Morse. The walrus operator. Walrus, c'est le morse, l'animal en anglais. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on fait une affectation, il n'y a pas de valeur, d'accord ? Par contre, quand on utilise l'opérateur Morse, qui s'écrit avec deux points égales, a, deux points égales trois, ça vaut trois. Et donc, c'est quelque chose qui existe dans Python à partir de la version 3.8. Alors, ça sert très, très rarement. Si on veut le voir marcher, par exemple, là, si je fais a égale trois, on ne voit rien. Par contre, si je fais a deux points égale trois, on me dit que ça fait trois, d'accord ? Donc, en général, une affectation, ce n'est pas une expression qui a une valeur. Mais dans le cas de l'emploi de l'affectation avec l'opérateur Morse, deux points égales, et bien l'affectation elle-même a une valeur. Donc, par exemple, je pense qu'on pourrait faire B égale A deux points égale trois. Donc, si on fait ça, un B vaut trois, en principe. Voilà. Je ne comprends pas l'intérêt. L'intérêt, oui. C'est pour pouvoir faire une affectation. Est-ce que tu as fait du C ? Oui, mais bon, ça date d'il y a dix ans. D'accord. Donc, quand tu fais en C A égale trois, et bien ça vaut trois. D'accord ? Et donc, je pense que les gens ont fait ça en Python, tu vois, pour retrouver ce style de programmation qui était familier aux gens qui faisaient du C. Et donc, effectivement, pour moi, je crois que ça m'est arrivé une fois de m'en servir, mais ce n'est pas nécessairement très intéressant. Je vous montrerai un exemple où on s'en sert. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait une affectation, on peut dire que A égale trois, c'est une expression. D'accord ? C'est une expression d'affectation. Bon. Les expressions d'affectation en Python, elles n'ont pas de valeur. D'accord ? Donc, c'est juste... Donc, on ne peut pas... C'est parce qu'on ne demande pas à avoir la valeur, oui. Voilà. Oui, oui. Ah, c'est une sorte de... Vous dites que c'est une sorte de retour, en fait, c'est ça ? Voilà. En fait, quand tu mets le A deux points égale, du coup, non seulement A va prendre la valeur trois, mais tu as construit une expression qui vaut trois. Donc, le trois est immédiatement accessible pour que tu en fasses quelque chose. En fait, j'avais juste une question par rapport à l'exemple que vous avez fait sur votre Jupiter. Oui. Quand vous faites B égale parenthèse A deux points égale trois, fermez la parenthèse, normalement, si vous enlevez le deux points, ça devrait marcher quand même, non ? Alors, ben... Il n'y a pas besoin du deux points, là, pour le coup. Parce qu'il me semblait, justement, quand on fait une expression à l'intérieur des parenthèses, il y a du coup un retour de valeur qui est fait, non ? Ben, donc tu vas voir ce que ça fait, mais moi, pour moi, à mon avis, ce que ça fait, ça donne la valeur rien à B. Ah, ok, d'accord. Alors, donc déjà, tu vois, bon, donc déjà, j'ai faux, quoi. Donc, en fait, il me dit, tu vois, voilà, il dit, tu n'as pas le droit d'utiliser égal dans ce contexte-là. D'accord. Peut-être que tu voulais dire égal, égal ou deux points égales, d'accord ? Ok, d'accord. Voilà. J'ai une autre question. Oui. Par rapport au Walrus, justement, le fait de l'utiliser dans le code, est-ce que ça ne met pas plus d'utilisation de mémoire et du coup, est-ce que ça ne ralentit pas le processus ? Ou est-ce qu'au contraire, ça le prépare justement au travail et du coup, ça donne un résultat plus rapide ? Bonne question. Alors, donc, en fait, moi, je pense que le Walrus Operator, donc, je vais vous montrer, mais pour ça, il faudra qu'on attende d'avoir fait plein de trucs, les boucles, tout ça. Je vais montrer une situation où c'est commode de l'utiliser parce que, comment dirais-je, dans le même endroit, tu peux faire une affectation et puis récupérer la valeur. Et donc, le Walrus Operator, pour moi, il joue en faveur de la concision du code que tu écris dans des contextes bien spécifiques qui n'arrivent que les quatrièmes samedis du mois, des mois de paire, des années bisextiles. Est-ce que ça fait comme un return ? J'ai l'impression. C'est ça ? Justement, l'affectation, si tu veux, elle return none, elle return rien. D'accord ? Et le Walrus Operator, c'est une affectation qui est return la valeur qu'il a affectée. D'accord, ok. Et donc, du coup, il y a effectivement des situations où ça permet de se passer d'une variable temporaire. Et donc, du coup, ça présente rarement un intérêt, mais ça existe. Et puis, bon, et alors, donc moi, en fait, pour moi, en première approximation, je dirais à, comment dirais-je, aux stagiaires dont c'est le premier langage de programmation, notez que ce truc-là existe, ok, mais ne vous attachez pas trop à ça parce qu'il n'y a pas lieu d'en faire des gorges chaudes. Ça sert assez rarement. On utilise du coup dans quel cas ? Le morse. Alors, le morse, ça sert en particulier, enfin, pour moi, ça m'a servi quand je fais un menu, d'accord, et je dis, ben, tapez un si vous voulez, si vous voulez, je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'était une situation où je disais, tapez un si vous voulez le service client, tapez deux si vous voulez la maintenance, tapez trois si vous voulez le service commercial, d'accord, et puis tapez, faites simplement enter si vous voulez arrêter, d'accord, et donc, pour moi, c'était commode de lire ce que l'utilisateur tapait au clavier, d'accord, et de mettre ça comme condition dans une boucle, en disant, tant qu'il n'a pas tapé un blanc ou un espace, je continue à tourner dans ma boucle. Et ce n'est pas plus facile de faire un input directement sur Python ? Oui, c'est justement le input que je mettais dans la partie droite du morse operator. Ok, ok. Mais je te montrerai l'exemple le moment venu, mais là, ça n'a pas vraiment... Bon, alors là, je ne sais pas trop ce qu'on raconte ici. Alors, moi, j'ai une question générale qui a à voir avec Jupiter, mais qui n'est pas axée sur le typage ou sur le traitement, là. C'est qu'est-ce qu'un kernel ? D'accord, donc un kernel, c'est un mot, je crois, d'origine allemande. Kern, c'est le noyau. D'accord, parce que comme je vois une option, genre relancer le kernel, c'est dans quelle situation c'est si ma session en fait plante, c'est ça, c'est le noyau qui est créé pour utiliser Jupiter ? Alors, donc moi, objectivement, je ne sais pas trop de quel... C'est un terme qui est tellement générique que je ne sais pas trop ou que je ne sais pas trop comment dirais-je ce que ça signifie. Pour moi, c'est un peu trop vague. D'accord, parce que c'est vrai qu'on croise un peu partout et... Voilà. et donc, et donc, et donc, et donc, enfin, oui, alors, une architecture logicielle, c'est très souvent quelque chose qui ressemble à un oignon avec des couches qui sont très extérieures et puis d'autres couches qui sont plus intérieures. Et puis, et puis, je suppose, alors, dans un oignon, il n'y a pas de noyau, quoi, mais par exemple, on peut penser que quand on a enlevé les couches extérieures, eh bien, on arrive sur des, comment dirais-je, des fonctions qui sont le cœur de de l'architecture, quoi, et donc, et c'est ça qu'on appelle le kernel. C'est pour dire, c'est pour dire, oui, c'est ça, pour dire le noyau, voilà. Donc, je... D'accord, oui. Donc, on a, par exemple, par exemple, par exemple, très souvent, les aspects extérieurs de l'oignon, quoi, les pelures qui sont le plus à l'extérieur, c'est des choses qui concernent l'interface homme-machine, la présentation des informations à l'utilisateur et les choses qui sont plus dans le noyau, c'est les choses qui sont là où ça calcule. C'est le processeur, l'engagement. Voilà, voilà. Mais c'est un terme, c'est un terme, comment dirais-je, générique, par exemple, les gens vont te parler du noyau d'une X, donc d'autres te parlent du noyau de je ne sais pas quoi, mais effectivement, effectivement, ça correspond à une architecture un peu en couche, voilà. D'accord. Alors, donc là, je pense qu'on est arrivé à un moment charnière du stage et ce qui me manque, là, il faudrait que je vous transmette un bref énoncé d'exercice que je voudrais que vous fassiez parce qu'ils sont tout bêtes et malheureusement, je ne les retrouve pas dans ma présentation. donc je vais devoir les chercher là où ils sont, c'est-à-dire dans ma Bible et je vais les ressortir et je vais vous les donner. Il a l'air sympa, votre logiciel, monsieur. Lequel ? Ça, le MindMap? Oui, parce que je m'en sers tout le temps. Oui, il a l'air... Mais donc, c'est un logiciel de MindMapping. MindMapping. Oui, ça fait partie des... Alors, donc, oui, bon. Alors, attends, parce que je suis en train de chercher en même temps et je n'ai point trouvé. Bon, puisque c'est comme ça, vu que de toute façon, je vais reconstituer mon transparent vite fait. Et donc, oui, c'est quand même dommage. Donc moi, en fait, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice. Pour ça, je vous invite à vous servir de ce que vous connaissez, de Hiddle en particulier. Et donc, ce que je voudrais, c'est que vous me fassiez un fichier rien.py, donc, qui soit le programme Python qui ne fait rien, d'accord ? De la même façon, ah oui, attendez, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression que j'ai perdu un bout de mon cours, je suis un peu embêté. Ah ben voilà, c'est un peu plus loin, d'accord. Donc, très bien, je suis en train de confondre les trucs. Est-ce que je vous ai donné le cours de J3 sur le Slack ? Sur Slack ? Ok, d'accord. Donc, ça, ce que je vais faire, je vais le mettre juste après, juste à midi. Et donc, en fait, donc là, ce que j'essaye d'aborder maintenant, c'est ce qui va nous permettre de commencer à écrire du code. Et donc, et donc, et le code, les concepts qui sont utiles pour cela, une fois qu'on a parlé des objets élémentaires de Python qu'on vient de voir, c'est de voir comment est-ce qu'on écrit des fonctions, comment on met des commentaires, comment est-ce qu'on construit des expressions complexes, comment est-ce qu'on présente du code et comment est-ce qu'on fait des algorithmes élémentaires qui combinent des conditions. Et voilà. Donc là, on est en train de rentrer dans j'écris du code du code Python. Voilà. Alors, il y a un concept qui est fondamental en informatique présent dans la plupart des langages et c'est le concept de fonction. Et donc, c'est un concept qui vient des mathématiques et que l'on emploie en informatique. La notion de fonction, c'est quelque chose qui est... Donc, on dit une fonction, c'est une correspondance entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Et à tout élément de l'ensemble de départ, cette correspondance associe au plus un élément dans l'ensemble d'arrivée. et on dit que j'ai un élément dans l'ensemble de départ et j'ai son image par la fonction dans l'ensemble d'arrivée. Par exemple, la fonction, je l'appelle f, d'accord, et j'ai un élément x de l'ensemble e qui est l'ensemble de départ et puis à ce x, je vais faire correspondre son image par f et l'image de x par f, on la note f de x. D'accord ? Donc ce qui est caractéristique de l'écriture des fonctions, c'est l'emploi des parenthèses. Quand on a f ouvrait les parenthèses quelque chose, on sait que c'est l'application de la fonction f à l'élément x et on le lit f de x. Et donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pour tout élément de l'ensemble de départ au plus une image par f, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux. Par contre, il peut y en avoir zéro ou une. Et donc, par exemple, si vous prenez la fonction qui a x associe x plus un, celle-là, elle va marcher pour tous les nombres. On saura calculer le nombre plus un. D'accord ? Par contre, si vous prenez la fonction 1 sur x qui a tout nombre associé son inverse, ça ne marche pas pour zéro parce qu'on ne s'est pas divisé par zéro. Donc, une fonction elle fait correspondre à un élément de l'ensemble départ, parfois zéro, parfois un élément de l'ensemble d'arrivée. C'est pour ça qu'on dit tout élément de l'ensemble de départ a au plus une image par f. Alors, pour le sous-ensemble de l'ensemble de départ pour lequel tous les éléments ont une image, c'est ça qu'on appelle le domaine de définition de la fonction. Et puis, de la même façon, dans l'ensemble image, dans f, on peut dire qu'il y a tous les éléments qui ont un antécédent par f, cela, c'est l'ensemble image de la fonction. Et donc, ça, c'est la notion de fonction en maths. Et pour les informaticiens, en fait, c'est une notion qui est apparentée à cela. Et donc, en fait, pour l'informaticien, on va dire qu'une fonction, c'est un algorithme qui calcule une valeur. c'est une définition qui est très, très restrictive parce que une valeur, parfois, ce n'est pas suffisant. On a besoin de calculer plusieurs choses. Et donc, en Python, on peut trouver des fonctions qui calculent plus d'une valeur ou voir qui ne calculent aucune valeur. Et donc, mais c'est intéressant de penser à une fonction comme un algorithme qui calcule une valeur. Et bien entendu, c'est une fonction, elle a un domaine de définition. C'est-à-dire que si, par exemple, vous demandez à Python de vous calculer je ne sais pas, l'inverse de zéro, voilà, vous avez une fonction partage qui partage un certain nombre de bonbons entre un certain nombre d'enfants, d'accord ? Donc, combien de bonbons pour chaque enfant ? Voilà, c'est ça que fait la fonction. Et donc, vous dites très bien j'ai 12 bonbons et 3 enfants. Donc là, la fonction va dire ok, ça fait 4 bonbons par enfant. Puis après, vous allez dire j'ai 12 bonbons et 2 enfants. Donc, ça va être 6 par enfant, ok ? puis vous allez ensuite dire j'ai 12 bonbons mais j'ai 0 enfant. Et là, division par 0, un résultat de calcul imprédictible. Et donc, il faut bien faire attention à employer les fonctions dans leur domaine de définition. Sinon, il se passe des événements imprévus voire catastrophiques. Alors, les fonctions en Python, vous en avez déjà vu quelques-unes. Alors, où est-ce que vous avez vu des fonctions avec moi en Python ? Sur les différentes, oui, sur les print, int, tous les noms qui étaient suivis d'une parenthèse. Exactement. Très très bien. Donc, print, c'était une fonction. Quit, c'était une fonction aussi. Donc, quit, elle calcule quoi ? Quit. Elle ne calcule rien du tout. D'accord ? Donc, c'est un exemple de fonction qui ne calcule rien. Par contre, elle est utile parce qu'elle fait quelque chose. Elle quitte l'environnement Python. Donc, voilà un exemple de fonction informatique qui ne calcule rien mais elle est utile parce qu'elle fait en dehors du calcul d'une valeur. Ok ? Et donc, les fonctions Python, on peut en faire trois tas. il y a les fonctions prédéfinies qui sont celles que vous venez de citer. Après, il y a les fonctions de bibliothèques puisqu'on a dit que Python avait des bibliothèques très riches. Dans ces bibliothèques, on trouve plein de fonctions qu'on peut utiliser. C'est vachement bien. Et puis, il y a les fonctions les plus intéressantes de mon point de vue qui sont les fonctions qu'on définit, que chacun de nous peut définir. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment le travail de l'informaticien, c'est de définir des fonctions. Très souvent, dans votre vie de développeur, vous allez vous dire j'ai besoin d'une fonction qui fasse ceci ou cela. Voir, c'est un collègue qui va vous dire il faut que tu me donnes la fonction qui, quand je lui donne ceci, cela, me retourne tel résultat. quand je te donne le nombre d'enfants et le nombre de bonbons, tu me réponds qu'elle doit être la part de chaque enfant. Voilà. Et donc, c'est une façon de définir le travail. Alors, si on veut savoir quelles sont les fonctions prédéfinies, et bien, je ne vais pas prendre Jupiter, je vais prendre comment il s'appelle, Idle. Donc, Idle, ça se présente comme ça. Et donc, si je fais dire built-ins, donc dire, c'est une fonction aussi, c'est une fonction prédéfinie de Python. Et en fait, dire built-ins, c'est une façon de dire à Python qu'est-ce que tu as dans le ventre. D'accord. Et en fait, en fait, Python, vous voyez, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, il connaît tout ça. D'accord. Et parmi toutes ces choses, il y en a un certain nombre qui sont des fonctions comme len, comme help, comme print, voilà. Et donc, Python, sans que vous ayez besoin d'installer quoi que ce soit, il connaît déjà un certain nombre de fonctions. Je les ai, j'ai un peu purgé l'affichage pour ne retenir que ce qui était vraiment des fonctions. qui a une fonction ABS, qui est la fonction valeur absolue. D'accord. Il y a une fonction print, donc où est-ce qu'elle est, print ? Donc, elle est là. D'accord. Et donc, il y a toutes ces fonctions qui sont là. Et ces fonctions-là, vous avez le droit de les utiliser si vous savez ce qu'elles font. la fonction EVAL dont on a parlé, la fonction HELP aussi. Et puis, on va sûrement trouver EXIT. Tiens, sûrement, mais non, apparemment, on ne la trouve pas. Et QUIT, je ne sais pas où elle est passée. Bon, elles sont passées à la trappe, mais pourtant, si je vais ici, si je vais ici, je vais peut-être les trouver. EXIT et QUIT. Voilà, EXIT est là. D'accord. Et QUIT est là. D'accord ? Donc, et ce sont des fonctions. OK ? Donc, elle manque un peu dans mon transparent. Excusez-moi. Quelle est la différence, justement, entre QUIT et EXIT ? la réponse, c'est je ne la connais pas. Donc, si on regarde, si je suis là, par exemple, et que je fais, alors, je suis dans IDLE, si je fais QUIT, il se passe ça. Donc, on me dit, on va sortir. Voilà. donc, ça quitte IDLE. Si je fais, donc, je pense qu'il y a une différence, mais elles sont quand même très proches. D'accord. Et EXIT, si je fais EXIT, tu vois, ça fait à peu près pareil. Ça fait exactement la même chose, mais la fonction EXIT, elle lève une exception SYSTEM EXIT. quand elle est exécutée, contrairement à QUIT. D'accord. D'accord. Et donc, en fait, voilà, donc il y a une différence, mais elle est très subtile, et on n'est pas encore équipé pour la comprendre. Parce qu'effectivement, donc, il faut se dire, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Timur, il faut se dire, par exemple, que les programmes Python qui s'exécutent, ils s'exécutent dans un certain contexte, qui est, par exemple, il y a plusieurs programmes qui s'enchaînent, où il y a un script qui va enchaîner plusieurs programmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de récupérer, lorsqu'un programme se termine, son statut, c'est-à-dire, c'est-à-dire, de savoir si un programme s'est bien terminé ou s'il s'est mal terminé. Et donc, là, par exemple, quand on dit que la fonction existe, elle fabrique une exception. donc, en fait, une exception, c'est une interruption, c'est quelque chose qui peut éventuellement être géré à un niveau ou à un autre. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir prévu que si cette exception se produit, alors quelque chose doit être fait. Et donc, dans le cas de Quit, tu ne peux pas avoir cette gestion. Dans le cas de Exit, tu peux avoir cette gestion. Donc oui, là, pour le coup, c'est un concept qui est plutôt avancé. Donc, les fonctions prédéfinies, on a le droit de les utiliser. Ensuite, dans le code Python, il y a un autre truc qui arrive et vous m'avez déjà vu l'utiliser. C'est les commentaires. Donc, les commentaires, c'est des annotations qui ne concernent pas Python, qui concernent le lecteur humain. C'est-à-dire que quand Python voit un commentaire, pour lui, il s'en fout complètement. C'est comme si ce n'était pas là. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle un commentaire ? C'est une ligne qui commence par un dièse. Ou bien alors, c'est du texte qui est derrière un dièse en fin de ligne. Je crois que j'avais des commentaires. Par exemple, ici, tout ce qui est après le dièse qui est en bleu-vert, là derrière, oui, en vert, c'est un commentaire. D'accord ? Si je veux, comment dirais-je, transformer ça en commentaire, je peux. voilà. je vais mettre. Ça, c'est un commentaire vide. Une ligne qui commence par un dièse, Python l'ignore. Si je l'exécute, il ne se passe rien. OK ? Et alors, il y a, comment dirais-je, dans le code Python, on a aussi, comment dirais-je, une façon d'écrire des commentaires qui utilisent les triples guillemets. C'est-à-dire que dans le code Python, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Et donc, si on a ça, pour Jupiter, apparemment, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc ça, dans du code Python, ça peut être pris comme commentaire si ce n'est pas, comment dirais-je, impliqué dans une expression en chaîne de caractère. On aura l'occasion de le revoir. C'est des commentaires qui sont assez importants parce qu'ils sont utilisés en particulier pour documenter votre travail. Donc les commentaires sont utiles en premier à qui ? À vous. Donc en premier, ils sont utiles aux développeurs pour savoir ce qu'il fait, pour savoir où il en est. Ensuite, les commentaires sont utiles aux lecteurs. Alors en fait, il faut se dire une chose, c'est que quand on écrit un programme, ça vous prend une heure, ça vous prend un mois, ça vous prend trois mois, peut-être. Mais donc ça, c'est le temps de la conception. Mais après le temps de la conception, il y a le temps de l'exploitation. Donc votre programme, il va peut-être être utilisé pendant un an, pendant deux ans, pendant plusieurs années. D'accord ? Et donc, à partir du moment où il va rentrer en exploitation, eh bien, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se produire. Par exemple, des erreurs qui ne sont pas apparues au moment des essais peuvent apparaître en production. C'est embêtant. Et donc, quelqu'un va reprendre ce que vous avez écrit et essayer de corriger ce qui ne va pas. Ou bien, le patron va dire « Ton programme, il faisait papa, maman, c'était très bien. Maintenant, en plus, je veux qu'il fasse le café et qu'il descende la poubelle. » rajouter des fonctionnalités à un programme qui existe. Et donc, du coup, le temps de la conception, en général, ce n'est que une petite partie de la vie d'un programme et la plus grande partie de sa vie, le programme, en fait, il va la passer en maintenance, en exploitation et en maintenance. Et donc, là, il y a des intervenants qui vont regarder votre code pour intervenir dedans. et là, il ne faut pas qu'ils défassent ce que vous avez fait. Il ne faut pas qu'ils abîment ce qui marche. Il faut qu'ils interviennent intelligemment. Et les commentaires que vous écrivez, c'est pour eux. C'est pour qu'ils, pour qu'ils, comment dirais-je, puissent comprendre ce que vous avez fait. Et surtout là où c'est difficile, puisqu'a priori, c'est des... Voilà, ils puissent reprendre vos analyses et les prolonger ou les corriger. Anthony, tu peux faire un commentaire sur la maintenance de code et l'importance des commentaires ? Moi, je mets beaucoup de commentaires en assembleur avec C et tout ça. Généralement, je mets des commentaires quand c'est fini. C'est-à-dire, une fois que tout le programme est fini, je mets plein de commentaires pour la prochaine personne qui doit le maintenir. j'ai essayé de mettre des commentaires au cours de la programmation et ça ne marche pas parce qu'il faut les corriger, 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 chaque fois qu'on change quelque chose. Donc, je mets tout ça à la fin du développement. OK. Oui. Alors, la question, c'est quels sont les commentaires pertinents ? Par exemple, quand on a i égale i plus 1, un commentaire qui serait collé juste derrière avec j'incrémente i, donc ce n'est pas un commentaire pertinent parce que, voilà. Donc, il y a une c'est une boutade des gens qui se disent les vrais programmeurs, pour les vrais programmeurs, donc le code est sa seule et unique documentation. Bon, donc, il y a des choses un peu outrancières. Donc, moi, par exemple, par rapport à toi, Anthony, il arrive qu'en cours de développement, quand je suis sur un algorithme difficile, j'écrive des commentaires parce que ça traduit mon analyse et donc, quand à un moment donné, je suis en contradiction avec le commentaire que j'ai écrit, ça me pose ça me pose question ou parfois même j'ai un commentaire en disant j'en suis là ou ceci reste à faire, voilà, par exemple. Et donc, effectivement, c'est les choses qu'on trouve dans le texte et qui sont une marque, enfin, une aide pour celui qui va relire et qui va... Quelle que soit la longueur des commentaires, de toute façon, il faut vous dire ça ne joue pas sur la performance parce que c'est complètement ignoré par l'interpréteur. Donc, on a parlé de la fonction type qui donne le type d'une variable étant entendu que le type d'une variable c'est le type de sa valeur, la valeur d'une variable elle peut changer et donc le type d'une variable peut changer. ça peut être un entier au début ou un comment dirais-je ou un booléen à la fin et donc on dit que Python est un langage à typage dynamique. Alors, à partir de la version 3.6 dans Python on peut rajouter ce qu'on appelle une indication de type et donc type hint et donc on met deux points et on dit A c'est un entier. Par contre c'est pas l'interprète Python il vérifie rien à l'interprète Python. Ça c'est des outils spécialisés plus ou moins intégrés aux ateliers de génie logiciel ou aux outils intégrés qui vont vérifier à la compilation que vous êtes bien cohérent avec l'indication de type que vous avez donnée. Par exemple si vous avez dit que A est un int et puis vous mettez A égale 3.14 dans votre code et bien vous allez récupérer un message d'avertissement. Alors le transtypage ou typecast en fait on a des conversions. D'accord int ça convertit en int quel que soit quel que soit ce dont vous partez. Bien sûr si c'est pas convertible en int vous allez avoir une erreur. Alors ça c'est un truc qui est très intéressant parce que on a vu la fonction comment dirais-je alors où est-ce qu'il est passé mon needle je vais prendre mon needle et je le trouve voilà donc on a vu x égale 2 d'accord on sait faire print x ça fait 2 d'accord et donc maintenant ce qu'on peut faire c'est y égale input on met un petit message entrée y ça vous dit entrée y et donc là mettons que je mets 45 et là si je demande quelle est la valeur de y on me dit c'est 45 si je demande quel est le type de y c'est un string d'accord et donc si je veux que y soit un entier je dois faire y égale int de input entrée y si il me vient entrée y donc là je mets 78 puis je fais type de y c'est un entier donc on a on a une fonction input qui fait le contraire de print alors il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose oui c'est moi pardon c'est y avant qu'on lui qu'on lui casse son son type c'est une string parce que entrée y était une string ou parce que l'input de base renvoie une string alors c'est une très bonne question et donc input c'est une fonction elle fait elle fait juste le contraire de print print ça t'affiche quelque chose sur l'écran input ça te lit quelque chose sur le clavier input renvoie toujours une chaîne de caractères c'est la chaîne des caractères qui ont été tapés au clavier et si jamais ce que tu voulais c'est que les gens au clavier ils aient tapé un nombre voilà ou tu veux interpréter ce qui a été tapé au clavier comme un nombre entier alors c'est à toi de le convertir en int et donc et donc ce matin c'est Clément qui nous demandait comment on fait les typecasts donc typiquement les conversions en int en flottant ça sert en particulier avec la fonction input et donc ça c'est quelque chose qui est très fréquemment utilisé dans les exercices du cours et très fréquemment ça fait l'objet de questions dans les interrogatoires de Netacad d'accord donc la fonction input retenez bien elle renvoie toujours une chaîne de caractères et donc c'est à vous de convertir cette chaîne de caractères dans ce que vous voulez selon selon ce que votre application doit faire par exemple je sais pas moi tu vois si je veux faire âge égale input montrer votre âge voilà si je fais ça donc je vais mettre mon âge 66 ans ok si je fais âge c'est la chaîne de caractère 66 donc est-ce que c'est convenable pour mon application je ne sais pas mais si par exemple je devais calculer comment dirais-je je sais pas moi l'âge que j'aurai l'année prochaine je peux pas faire âge plus 1 ça va pas marcher il dit je peux pas l'opérateur plus ne convient pas parce que j'ai une chaîne et un entier et donc soit je peux concaténer des chaînes soit je peux ajouter des entiers mais je peux pas faire un mix voilà donc en fait la bonne méthode c'est plutôt de dire je convertis âge en entier voilà et là maintenant c'est un entier et en revanche si on avait écrit âge plus égale 1 ça saurait fonctionner enfin ça saurait fonctionner là maintenant ça va fonctionner âge plus 1 ça fait ça non âge plus égale 1 ben maintenant oui c'est un entier voilà donc ça ça marche donc âge fait 8 ok oui âge fait oui c'est ça et âge plus 1 ça doit marcher aussi pardon int âge plus 1 ça doit marcher aussi sur la même ligne int int parenthèse âge plus 1 mais âge c'est un entier maintenant tu vois si je fais type de âge je l'ai converti en entier d'accord si on l'avait fait plus haut ça doit marcher alors attends je vais refaire âge donc la bonne façon de faire ce serait de faire directement ça âge égale int de input et donc là on met donc là là si j'ai âge là c'est bien entier ok donc ça ça c'est la bonne façon de rentrer un nombre entier en Python d'accord et si jamais à la place de 2019 tu avais mis la lettre A ah ben ça on va le faire ça va si je mets ça très bien et donc et donc là je récupère donc là donc typiquement quand on voit un message rouge comme ça il ne faut pas se démoraliser c'est ce que je disais hier il dit ça c'est ça c'est mal passé à la ligne 19 donc là apparemment il y a la 19ème ligne depuis le début de ma session d'accord voilà dans le module module ok l'instruction en cause c'est celle là bon ben oui en effet c'est celle là voilà et en fait j'ai récupéré une erreur qui s'appelle value error une valide littérale pour int donc en disant je ne peux donc je m'attends à avoir un entier écrit en base 10 d'accord et voilà ce que tu m'as rentré c'est pas c'est pas conforme voilà donc on verra on verra que ce genre de choses peut arriver dans la vie de tous les jours en effet quand on écrit des programmes après on les met entre les mains d'utilisateurs qui n'ont aucun scrupule à taper tout ce qui leur passe par la tête dans les en réponse aux questions que vous leur posez d'accord donc il y en a qui vont rien répondre il y en a qui vont mettre de leur âge en français d'accord il y en a qui vont rajouter la chaîne de caractère ANS après 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 leur âge correctement écrit d'accord donc vous allez tout avoir donc bon donc après c'est à vous de de savoir quelle est la tolérance que vous avez et comment vous allez pouvoir rattraper cette situation en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que le transtypage c'est l'appel aux fonctions int float string bool complexe etc et que et que donc c'est des fonctions de conversion et donc vous pouvez les employer ça marche pas toujours c'est à dire si c'est pas convertible ça marchera pas mais si ça l'est ça fait ça fait le job et c'est en particulier utile dans les entrées sorties c'est à dire que si vous faites si vous faites un input de quelque chose vous allez toujours récupérer une chaîne de caractère et si vous le convertissez vous aurez ce que vous voulez dans le meilleur des cas donc on a un peu parlé des opérateurs de comparaison donc en fait c'est intéressant de tester l'égalité mais aussi d'effectuer d'autres types de comparaison par exemple inférieur supérieur différent et donc et donc ça ça se note en piton égal égal alors on met deux égales pourquoi pour pas le confondre avec l'affectation que le égal tout seul c'est l'affectation et égal égal c'est pour la comparaison donc comparaison de ce qui est à gauche avec ce qui est à droite d'accord et le résultat ça on va le voir tout de suite par exemple x est égal à deux donc si je fais x égal égal deux donc le résultat c'est trou c'est à dire que quand on prend un opérateur de comparaison et bien on construit une expression dont le résultat est vrai ou faux donc c'est une expression boolean avec les opérateurs de comparaison par exemple est-ce que x est supérieur à deux ça va me dire quoi si x est supérieur à deux à votre avis false alors oui x supérieur à deux j'ai dû taper quelque chose au clavier qui ne convenait pas mais c'est ça ça fait false c'est un espace devant le x oui et oui c'était l'espace qui aurait dû être là et et si je fais x supérieur ou égal à deux ça va me dire quoi trou trou très bien voilà et donc là si je fais x inférieur à deux c'est faux d'accord x inférieur ou égal à deux trou aussi voilà et donc et donc à maintenant si je lui dis x est différent de deux je l'écris comme ça alors là ça va me dire quoi false voilà donc comme x vaut deux x différent de deux est faux d'accord et donc et donc donc voilà donc ça c'est les opérateurs de comparaison et en fait les par exemple si j'ai s égale bonjour si je fais s égal égal bonne nuit faux d'accord par contre si je fais s égal égal bonjour ça va être bon donc je peux comparer aussi des chaînes de caractères je peux faire aussi des choses comme ça true égal égal false c'est false donc quel que soit le type vous avez toujours la possibilité de comparer il n'y a qu'un seul cas où je vous demande de faire attention c'est quand vous avez des choses comme 3.14 égal égal 3.14 ça va marcher d'accord mais rappelez-vous que 3.14 plus 1 n'est pas égal égal à 4.14 parce que ça tombe pas juste ok donc là la bonne méthode c'est de dire apps je sais pas quoi apps de 3.14 plus 1 moins 4.14 est inférieur à 1 e moins 10 par exemple voilà donc ils sont très proches d'accord mais ils sont pas égaux donc alors maintenant il y a un autre truc alors là on va voir c'est une question comment dirais-je dont vous devez connaître la réponse parce qu'elle a été dite ce matin d'accord donc maintenant je vais vous poser la question est-ce que A est inférieur à B oui oui très bien parce que dans la table là il y a un ordre qui est quand même très bien très très bien et donc et donc grand A est inférieur à B d'accord et donc maintenant grand A est inférieur à petit B oui là c'est trop aussi d'accord et maintenant si je fais petit A inférieur à grand B ça c'est fou du coup d'accord et donc et donc le truc c'est effectivement il faut se rappeler que dans l'alphabet ASCII les minuscules elles sont après les majuscules alors je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle ordre si vous faites ordre de A par exemple ça va vous donner le numéro de A dans l'alphabet ASCII donc dans l'alphabet ASCII le A majuscule c'est à 65 et le A minuscule il y a 97 donc le A minuscule il est effectivement supérieur au A majuscule qui est contre-intuitif on voudrait que les majuscules soient supérieures aux minuscules mais non dans l'alphabet ASCII c'est le contraire alors il y a eu un temps où quand on écrivait des programmes informatiques toutes les R majuscules si par exemple on voudrait faire le tri alphabétique du coup c'est utilisé comment parce que est-ce que ça fait référence justement à cette oh c'était oui 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 ça fait référence à cet ordre absolument donc donc si tu si tu tri si tu tri comment dirais-je des des chaînes de caractère en Python à moins que tu ne définisses un ordre de tri particulier ce que tu as le droit de faire et bien ça va utiliser l'ordre de l'alphabet ASCII de l'alphabet ou de l'alphabet unicode et donc effectivement les majuscules vont passer avant les minuscules et du coup dans ce cas-là il faudrait penser par exemple de faire l'appel case ou de ah bah oui oui alors cela dit dans les autres langages c'est comme ça aussi puisque c'est l'alphabet ASCII qui est en cause partout tu vois mais mais d'une manière donc et donc dans Python vous allez voir vous avez des fonctions natives qui vous permettent de faire le tri d'accord et donc et 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 ces fonctions natives elles utilisent l'alphabet ASCII pour faire enfin l'ordre induit par l'alphabet ASCII pour faire pour faire le tri des chaînes de caractère ok mais si jamais cet ordre ne convenait pas à votre application à vous et bien vous auriez la possibilité comme tu viens de le dire de tout mettre en majuscule ou tout mettre en minuscule pour trier d'accord et éventuellement d'écrire une par exemple je me souviens d'un d'un exercice qu'on a fait où on triait des voitures d'accord et donc en fait comment on faisait pour trier des voitures on les triait par par leur leur puissance fiscale ok voilà c'est un ordre par exemple tu pourrais on pourrait trier les stagiaires par leur prénom d'accord une façon de faire mais on peut aussi les trier par le pourcentage de bonnes réponses au quiz pourquoi pas d'accord tu peux définir la fonction qui sert à faire le tri et donc et donc et grâce à dans tous les cas tu dois arriver à faire l'ordre que tu veux mais nativement si tu trier des chaînes de caractère ce qui va ce qui va ce qui va venir out of the box ça sera le tri dans dans l'ordre de l'alphabet de l'alphabet de l'alphabet d'accord merci voilà alors quel est le type de a égale égale b c'est booléen essayez on l'a fait attention au test d'égalité sur les nombres flottants la bonne méthode pour tester l'égalité c'est de dire je prends la valeur absolue de la différence et je compare ça à un seuil très petit alors une fois qu'on a dit qu'on a des variables qu'on a des valeurs qu'on a des opérateurs et bien on peut on peut parler d'expression et donc une expression c'est quoi c'est quelque chose qui va combiner des parenthèses des opérateurs y compris des opérateurs de comparaison des littéraux des variables des applications de fonction et donc et de la et de la composition de fonction alors ce qu'il faut voir c'est que quand on fait int de input de entrer un entier et bien c'est on appelle la fonction input d'accord et au résultat de la fonction input on applique la fonction int c'est ça qu'on appelle la composition des fonctions donc ça c'est pour ça qu'on dit que comment dirais-je que les fonctions c'est très important pour l'informaticien c'est parce que on peut combiner les fonctions en composant les fonctions c'est à dire en appliquant une fonction sur le résultat d'une autre fonction donc c'est une brique élémentaire de la construction d'algorithmes complexes et donc une expression elle a une valeur d'accord et donc elle a un type qui est le type de sa valeur alors si on regarde par exemple 3,5 3,5 c'est une expression c'est quoi le type de 3,5 ça va être flotte oui c'est un flotte parce que le résultat d'une division c'est toujours un flotte et quand on a 10,5 ça fait combien 10,5 ça fait à peu près 2 mais c'est en flotte oui j'aime bien le à peu près Bertrand et donc et quand on a 3,14 x 12 ça va être flotte aussi voilà donc en fait on convertit toujours dans le type le plus précis quand c'est mélangé d'accord et donc a égale 3 alors je ne sais pas trop ce qu'il veut dire c'est moi qui écris le transparent a égale 3 c'est pas une très bonne idée donc a égale 3 3 c'est un entier donc le type de a c'est un entier d'accord b égale la chaîne de caractère 3 donc le type de b c'est une chaîne de caractère et donc quand on fait a égale égale b quel est le type du résultat un boule c'est un boule oui c'est un boule très bien et pareil si je fais note a égale égale b boule voilà c'est une expression boule avec l'opérateur boule un note et puis il y a une écriture qui veut dire la même chose note a égale égale b c'est la même chose que a différent de b ok donc voilà donc ça c'est des expressions boule et n bon et donc ben moi ce que je vous propose c'est d'engager d'engager les comment dirais-je les exercices suivants et donc en fait ce que je vous invite à faire c'est à préparer ces exercices chez vous et à me les envoyer par mail je remettrai mon adresse e-mail et donc ce qui m'intéresse alors j'explique quelle est l'importance de ces exercices l'importance de ces exercices c'est que quand on change souvent de langage et qu'on apprend un nouveau langage et tout on commence par tâtonner et moi ce que j'ai repéré c'est que pour prendre en main un nouveau langage un nouvel environnement je commençais toujours par faire la même chose qui était premièrement faire le programme qui ne faisait rien d'accord deuxièmement faire le programme qui dit bonjour troisièmement faire le programme qui lie un entier lie un autre entier et affiche leur somme d'accord et une fois que j'ai fait ça en général je me sens à l'aise pour aborder des sujets plus complexes d'accord et donc moi ce que je vous demande c'est de me fabriquer un fichier rien.pi d'accord qui quand je l'exécute ne fait rien c'est à dire quand je fais python rien.pi et bien il me rend la main il ne se passe rien puis il y en a un qu'on a déjà fait mais bon je vous laisserai le refaire de votre côté et me l'envoyer faire un fichier bonjour.pi qui quand je lance bonjour.pi m'affiche la chaîne de caractère bonjour et une fois que vous avez fait ces deux là ce que je vous demande c'est de me faire le troisième qui est donc le fichier addition.pi et donc là vous devez je dois pouvoir taper un entier puis taper un deuxième entier et vous devez m'afficher la somme de ces deux entiers un programme directement sur jupiter ce que je voudrais c'est que vous fassiez des scripts python des scripts directement d'accord ouais voilà moi je voudrais recevoir à l'adresse email trucmuche qui est là alors il y a deux trucs qu'il fallait que je vous dise avant qu'on mon adresse email elle est là voilà donc c'est gjorgoulis atalteractive.org alors donc il y a deux trucs qu'il faut que je vous dise parce que j'ai pas le temps de les faire en cours mais par contre on peut tout à fait prévoir un moment après la fin du cours pour en parler donc c'est ce qui a été demandé je crois que c'était Anthony qui l'avait demandé que ça intéressait c'est moi je peux vous parler du confort entre guillemets que je trouve à travailler dans une coopérative et puis il y a quelqu'un qui m'a posé la question je crois que c'était c'est toi Timur qui m'a demandé sur le mind mapping c'est ça ? oui tout à fait voilà donc bon moi je me sers de mind manager pour plein de trucs pour m'organiser en particulier et donc j'ai un exposé d'un quart d'heure sur le mind mapping d'accord donc pour ceux que ça intéresse et donc si donc si vous êtes d'accord et si ça vaut si et pour ceux qui veulent et ceux que ça intéresse et bien un jour entre 5h et 5h30 un coup je cause de la coopérative et un coup je vous fais la présentation du mind mapping ok d'accord voilà et donc là moi ce que je vous propose comme il est 12h57 on va se retrouver à 14h d'accord et pour pour embrayer avec rien point pi bonjour point pi et addition point pi alors addition il faut que je mette une minuscule alors comme c'est trop gros je vais faire plus petit voilà et donc et donc l'énoncé je pense que je pense que est-ce qu'il est suffisamment clair l'énoncé et donc là je suis dans le cours de J3 c'est ça et que je n'ai pas donné et donc moi la promesse c'est là maintenant tout de suite je vais mettre le cours de J3 en ligne ok bon si et bien puisque c'est comme ça je vous dis bon courage pour les exercices et puis bonne appétition prenez le temps de déjeuner et on prendra le temps ensemble de finaliser ces exercices et le but du jeu c'est que vous m'envoyez tous quelque chose alors il y a un truc que je peux peut-être dire c'est pour moi c'est important que vous m'envoyez quelque chose voilà et de la même façon que une des premières choses que quand vous quand vous serez votre nouveau boulot en piton et bien vos collaborateurs votre patron tout ça ils voudront savoir si vous êtes quelqu'un qui livre ou si c'est voilà et donc voilà donc donc il faut livrer et donc également c'est pas mal par rapport à comment dirais-je au Greta que de temps en temps il y ait des rendus qui qui viennent étayer le comment dirais-je le les les cours que nous faisons personne personne m'a rien demandé mais je sais mais je sais que c'est bien voilà et bien bon appétit merci merci bon appétit bon appétit merci bon appétit bon appétit bon appétit